Merci beaucoup, le Seigneur Pélicie. Vous pouvez nous asseoir. Mon fils était ici aujourd'hui. Et il a dit, Papa, je vais souhaiter que nous ayons vu cette église avant de commencer à construire la nôtre. C'est un très bel endroit. Et il a parlé de... Il a dit, je n'ai pas encore rencontré le ministre, mais si c'est quelqu'un d'aussi gentil que sa femme, alors c'est certainement quelqu'un de gentil. Donc, nous sommes heureux d'être ici. Et j'attends avec impatience la réunion de ce soir, que Dieu réponde ses bénédictions sur nous et qu'il nous aide. Et maintenant, nous, à peine entrés, j'ai entendu le frère Williams, je crois, qui mentionnait le fait qu'on serait au Ramadan. Et j'imagine qu'on a déjà dû faire l'annonce à ce sujet. D'habitude, on se charge de tout ça avant que j'arrive. Et nous nous attendons vraiment à passer des moments merveilleux à la Convention. Et moi, mon rôle ici, c'est simplement de circuler un peu partout, rencontrer les frères, être en communion avec les gens, et prier que Dieu nous stimule comme il convient. Et alors, nous pourrons aller directement au Ramadan pour une glorieuse série de réunions. Et donc, nous essayons de visiter le plus grand nombre d'églises possibles avant cela. Et nous passons des moments merveilleux. Et nous passons certainement des moments merveilleux de communion fraternelle parmi nos frères. Et d'habitude, tout le monde sait que je ne suis pas un prédicateur extraordinaire. Je ne suis qu'une sorte de roue de secours. Mais mon ministère, c'est de prier pour les malades. Nous avons eu des soirées tellement bondées et tout, qu'on n'a pas assez de place pour cela. Et nous allons essayer, sinon, quand nous serons dans un endroit où ce sera possible, là, de distribuer des cartes, de faire entrer les gens et prier pour eux. Mais d'avoir une seule soirée de réunion à la fois, ceux qu'on n'aurait pas fait passer ce soir-là, on les enverrait là, dans un autre endroit le soir suivant. Et ensuite, ailleurs, dans un autre endroit. De sorte que je fais simplement un petit exposé chaque soir pour les gens. Et je fais de mon mieux pour cœur, pour l'honneur et la gloire de Jésus-Christ, celui que nous aimons et en qui nous croyons tous. Et que nous sommes en communion les uns avec les autres. Je suppose que vous avez entendu parler de l'accident qui vient d'avoir lieu au coin de la rue il y a quelques instants. Je ne sais pas si cet homme a été tué ou quelle que soit cette personne. La voiture est passée là. Nous nous sommes simplement arrêtés pour dire un mot de prière il y a quelques instants. Environ deux bâtés de maison plus haut, quelqu'un a été percuté de côté. Elle a été projetée plus loin dans la rue. On a recouvert une personne corpulante là-bas. Et les agents de police étaient là. Mais je ne crois pas que l'ambulance soit déjà arrivée là. Ils doivent... S'il n'a pas été tué, il a certainement été... Il a été percuté de ce côté-ci et il a été projeté à travers la portière de l'autre côté. Donc, ça a dû être un coup violent. Vous savez, nous devons servir Dieu chaque minute. Nous ne savons pas à quel moment... Nous ne savons pas à quel moment ces choses pourraient arriver. Peut-être qu'on s'en est, que ça ne nous arrivera pas à nous. Mais vous savez que c'est possible. Eh bien, je crois que Jésus a dit, tenez-vous prêts, car nous ne connaissons ni la minute, ni l'heure à laquelle nous pourrions être rappelés. Puis, nous irons à un endroit où il n'y a pas d'accident ni de difficulté. Nous sommes tellement heureux d'avoir la promesse d'un tel lieu. Vous savez, la pensée même, ce soir, de voir que nous aspirons à un tel endroit, c'est bien la preuve qu'un tel endroit existe, voyez. Et nous savons que tous les négatifs, toutes les ombres, qu'il faut qu'il y ait quelque chose pour produire une ombre. Une ombre est un reflet. Si donc, une vie comme celle-ci, c'est la preuve que c'est une ombre. Il y a alors une vraie vie, quelque part, qu'elle reflète, voyez. Vous remarquez un arbre, que c'est beau, un arbre. Et vous savez ce que c'est ? C'est le type négatif de l'ombre, de l'arbre de vie qui est au ciel. Vous savez, quand Dieu est venu sur la terre, quand il couvait la terre au commencement, et peut-être que la première chose à apparaître, c'était un tétard, comme les scientifiques cherchaient à le dire. La chose suivante, c'était peut-être quelque chose, je crois à la véritable évolution chrétienne, mais je ne crois pas que tout provient d'une seule et même cellule. Je crois que ça, Dieu a créé un tétard, et puis il a créé un poisson. Ensuite, il a créé quelque chose d'autre. Et alors, je crois à l'évolution, pas par la même cellule, mais une créature différente, tout le temps. Et ensuite, il a continué de créer des espèces supérieures. Et au bout d'un moment, elle a reflété celui qui pouvait. C'est-à-dire, pour démontrer que c'est bien vrai, quand Dieu a été fait chère, c'était Jésus-Christ, un homme. Vous voyez, donc, non pas un ange, un homme. Alors, ça montre bien que cela l'a reflété. Oh, cette vieille Bible est pleine de ces bonnes vieilles pépites. J'aime vraiment prospecter, pas vous, et entrer là-dedans, et lui enlever toute la poussière, et la regarder et voir ce qu'il en est. C'est que les joyaux, vous qui habitez ici, en Arizona, vous savez que les grands joyaux viennent de la poussière de la terre. C'est de là qu'ils proviennent. Et les joyaux de Dieu sont aussi tirés de la poussière. Et il, nous sommes si heureux qu'il nous donne le privilège d'entrer dans sa grande affinerie, et que toutes les impuretés soient ôtées. Vous savez comment ils prenaient ? Bien sûr, vous qui habitez l'Arizona, vous savez comment ils, avant qu'ils aient défondri, comment ils affinaient l'or. On dit qu'ils prenaient l'or et qu'ils le battaient. Les Indiens d'antan faisaient ça, ils le battaient, et ils le retournaient, et ils le battaient, et le battaient, jusqu'à ce qu'il les débarrassait de toutes les impuretés à force de le battre. Et la façon dont ils savaient qu'ils savaient qu'on s'était débarrassés de toutes les impuretés, toutes les pyrites, les choses qu'il y a là-dedans, tout ça, ils le savaient quand le batteur voyait son reflet là-dedans. Il pouvait se voir. Alors, il savait que ça devenait clair, que ça reflétait son image à lui. Et vous savez, je pense que c'est ce que Dieu veut faire avec son Église, faire sortir tout ce qui est du monde à force de la battre, jusqu'à ce que le reflet de Jésus-Christ habite en chacun de nous, et que nous reflétions sa vie. C'est alors que nous sommes prêts pour son... Il se reflète à travers nous à ce moment-là, quand nous rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayons les regards sur l'exemple, le chef et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ. Nous en sommes si heureux. Bon, d'habitude, je dis chaque soir, j'ai dit à frère Carl Williams, J'ai dit, frère Carl, ces gens ne désirent pas m'entendre encore. J'étais un peu partout dans ces vallées. Je l'ai gardé pendant deux ou trois heures le soir. Ils ont dit, mais venez donc. Alors, je vous remercie de votre patience en m'invitant à revenir. Et maintenant, chaque soir, j'ai parlé à ma femme tout à l'heure. Elle est à Tucson maintenant. Et j'ai dit, quel ton fait-il ? Elle a dit, ça se fait chaud. Et elle a dit, respectes-tu le programme ? J'ai dit, tout à fait, environ 10 ou 11 heures chaque soir. Je lui ai dit, je vais me reposer un peu quand j'arriverai en Arizona cette fois-ci, pour cette petite série de réunions. Je visiterai ses églises, ses frères. Je ne vais pas punir ces gens. Je vais simplement me rendre là-bas et je vais laisser le service de chance se terminer, les moments de jubilation. Je vais me limiter, limiter mes notes à environ 15, 20 minutes. Dire Amen et rentrez chez moi. Elle a dit, respectes-tu le programme ? J'ai dit, oui chérie, je le respecte. Je respecte le programme habituel. Trois heures tout au bout. De très braves gens. Très patients. Eh bien, maintenant, courbons la tête en petit instant, alors que nous nous approchons de lui. Bon, je suis sûr que dans un si belle auditoire de gens qui croient, et surtout, je vois deux brancards ici, les malades et ceux qui ont des besoins. Je sais qu'ils ont des requêtes spéciales. Il y a sans doute beaucoup d'autres gens qui ont ces requêtes. Si oui, levez simplement la main et faites-les connaître en levant la main. Et maintenant, dans la prière, je vais aller prier pour ceux qui sont sur ces brancards pendant que nous sommes ici, pour être sûr d'y arriver. Si quelque chose se produit, ils ont été assez fidèles pour être amenés ici. Je veux que vous priez tous avec moi. Notre Bers-Bers-Bers, nous rejetons maintenant toute autre pensée. Nous purifions nos pensées et nous venons de ta présence pour la purification de notre âme. Et nous plassons devant nous le sang du Seigneur Jésus. Nous confessons que nous ne sommes dit qu'une bénédiction que tu voudras bien nous donner. Mais c'est parce qu'il est mort afin que nous obtenions ces bénédictions. Et qu'il nous est dit de nous approcher du trône avec assurance que nous avons accès à ces bénédictions par la grâce de notre Seigneur Jésus qui est venu sur la terre, Emmanuel, et qui a pris la place du pécheur. Il est devenu nous, pour que nous nous devenions lui. Quelle change, Seigneur ! Nous avions une vie de péché et voué la nous faire et de savoir que quelqu'un avait mis prendre cette vie sur lui et a fait la purification de nos péchés par le sang versé de sa propre vie. C'est au-delà de ce que nos cœurs pourraient même penser, Seigneur. Ensuite, en plus de tout cela, il a pournu d'un moyen d'ôter notre iniquité et de nous guérir par ses meurtrissures. Nous sommes tellement reconnaissants qu'il est promis qu'il nous garderait en bonne santé alors que nous le servions. Et maintenant, ce soir, il y a beaucoup de requêtes qui ont été avec leurs mains levées. Nous savons que tu vas considérer chacune d'elles, sachant ce qu'il y a derrière chaque main, dans chaque cœur. Et je te demande, Seigneur, de te souligner de la parole ce soir alors que nous la lirons et que nous méditerons là-dessus comme une petite leçon d'école du dimanche et que nous repartions d'ici ce soir en ayant cela dans nos cœurs, que nous nous sentions plus près de toi en sortant, que nous l'étions en entrant. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour que cela apporte un réveil partout dans le pays, ne sachant pas à quel moment cela commencera, mais nous nous attendons à cela avec impatience, Seigneur. Nous faisons tout ce qui est humainement possible pour apporter un réveil qui amène les hommes et les femmes, les garçons et les filles à une connaissance du salut de Christ. Nous voulons te remercier pour cette Église, pour son brave pasteur et sa famille et pour tous les viables, les administrateurs et pour tout ce qu'elle représente. Nous te remercions pour ceux qui sont vaillants et fidèles. Et, Seigneur, nous prions que les bénédictions de Dieu reposent sur eux. Bénis tous les efforts. Que ceci soit dans un lieu, Seigneur, où toute cette vallée pourra venir et trouver du repos. Accorde-le, Père, que les prières du pasteur pour les malades soient exaucées. Que ces prières pour le salut soient exaucées. Pour tout ce qui est qui se rapporte à l'Évangile. Que tes bénédictions soient sur lui et que cette Église nous manque d'autant de nos spirituels. Qu'elle soit un lieu, une Église exemplaire pour toute la population locale. Accorde-le, Seigneur. Maintenant, Père, ils sont étendus sur les brancards ici ce soir. Ceux qui ne peuvent pas s'asseoir et profiter de la réunion. Ceux qui n'ont pas ce privilège. Et on est arrivé à les placer ici quelque part ce soir. Oh Dieu, et pitié. Je me dis, et si c'était ma femme ou mon frère ou un parent, quelqu'un que je connaissais très bien. Ils le sont pour quelqu'un. et je prie, Père, que la grâce de Dieu, avec sa puissance, descend vers eux ce soir, qu'elle leur apporte la délivrance divine et qu'elle les délivre de ces brancards. Que ces gens ne soient plus jamais sur ces brancards après cette réunion ce soir. Que lorsqu'ils rentreront, qu'ils repartent sans ces brancards. Que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendent la vie à leur corps pour qu'ils recouvrent la santé et la force. Accorde-le, notre Père. Nous savons que tu as promis de le faire. C'est pourquoi il est écrit dans les Écritures « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». S'ils imposent les morts malades, les malades seront guéris. Maintenant, Père, il n'y a peut-être personne qui est assez prêt pour les toucher, alors que d'autres sont assez prêts les uns des autres pour les faire. Je vais donc descendre en commémoration de ce commandement. Et, ô Dieu, je vais m'attendre à recevoir une lettre de leur part disant que cela s'est accompli car j'y vais au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Et je vais peut-être donner rapidement ce petit témoignage, même s'il faut que je raccourcisse mon discours. Juste avant de quitter la maison, le dernier cas que j'ai eu avant de quitter, c'était un cas exceptionnel. Il y avait une dame, elle s'appelle Dyer. C'était son nom. J'ai oublié comment elle s'appelle maintenant. Il s'agit du docteur Dyer de Louisville, un certain James, docteur James Dyer, un spécialiste des tumeurs et tout, à Louisville. Sa fille jouait du piano à l'église de la Porte Ouverte, où le docteur Campbell est pasteur, une ancienne synagogue juive, oh, gigantesque. Et cet homme faisait lui-même partie de l'église du Christ, l'église dénominationnelle du Christ. Et il s'est converti en croyant l'évangile du plein évangile, un homme très bien. Et elle a joué dans la série de réunions que j'ai tenues à Louisville, au Memorial Auditorium. Et elle a été stupéfaite de voir ce qui s'était passé. Et elle a essayé d'en parler à son père. Il a dit, ce n'est que de la psychologie. Ces gens sont tout aussi malades qu'auparavant. Et donc, il n'a pas voulu y croire. Finalement, elle s'est éloignée de l'église. Elle a épousé un jeune homme du séminaire baptiste. Et il a fini par abandonner sa croyance. Il avait reçu une formation pour devenir prédicateur. C'est comme cela que procède les baptistes. Alors, finalement, il a abandonné. Il ne voulait pas prêcher. Et ils ont déménagé pour se rapprocher de sa famille à lui. À Roquefort, dans l'Illinois. Finalement, elle, Jeanne, a commencé à avoir un problème gynécologique. Elle est allée se faire examiner chez son père. Elle est revenue à Louisville pour se faire examiner. Et à ce moment-là, ils ont trouvé ce qu'on appelle la tumeur chocolat. C'est dans les glandes femelles. Pendant que son père l'a retiré, lors d'une grosse opération, il a dû répondre une partie de cette tumeur en elle. Et finalement, ils lui ont fait des rayons X en profondeur. Et de la thérapie. Et donc, quand elle est rentrée chez elle, elle a continué à avoir des problèmes. Environ un an plus tard, ils l'ont ramenée pour un autre examen. Et ils l'ont fait, une hystérectomie totale. Et pendant que son père l'opérait, avec le docteur Humes, qui est l'un des plus grands médecins du Sud, le cancer s'était déjà propagé. Il avait enveloppé le colon. Alors, ils l'ont laissé là pendant un moment. Ensuite, il a de nouveau essayé de traiter par les rayons X. Et ils ont constaté que ça ne lui faisait aucun bien. Alors, ils l'ont simplement ramené à l'hôpital pour... Ils ne pouvaient plus lui donner de laxatifs pour aller à la selle. Alors, ils ont essayé de lui donner un lavement. Cependant, l'eau n'entrait plus dans les intestins. Alors, son mari était en quelque sorte l'un de mes critiques. Et donc, finalement, un jour, il s'est rendu là. Il a pris la brochure et il s'est mis à la lire. Et mon fils, ici présent, et frère Sothman, il est l'un des administrateurs, il est ici quelque part. Et il était resté là devant la porte de l'église. Et bien, pendant environ deux ou trois jours, Jusqu'à ce que j'étais parti pour une série de réunions. Quand je suis revenu, je suis allé la voir. Et il m'a dit... Il a dit... Eh bien, elle ne sait pas qu'elle a un cancer. Il a dit... Allez simplement lui parler et prie avec elle. Alors, quand je l'ai vu, elle a dit... Frère Branham, elle a dit... Mon mari va accepter la guérison divine. Elle a dit... Parce que je n'arrivais pas à me faire regarder l'une des brochures. Maintenant, il me lit des pages et des pages, chaque jour, l'une des brochures. Et j'ai dit... Je comprends ça, Jeanne. Et j'ai dit... Maintenant, Jeanne, discutez et voyons ce que le Seigneur dira. Il n'y avait personne dans la chambre. Et la fermière s'était retirée. Alors, nous avons discuté un peu. Et au bout d'un moment, une vision est apparue. Jeanne, elle a environ 40 ans. Elle n'a pas encore de cheveux gris. Mais là, elle était beaucoup plus âgée avec des cheveux gris. Et j'ai dit... Jeanne, eh bien, tu as assisté aux réunions. Oui, Frère Branham. J'ai dit... Ils t'ont caché ça. Et ils m'ont demandé de ne pas te le dire. Mais tu as un cancer. Et j'ai dit... Ton père est... Ou ton mari a dit... Ne dites rien à ce sujet. Mais tu as un cancer, Jeanne. Mais maintenant, je veux te le dire. Parce que tu as assisté aux réunions. Jamais qu'une vision n'a failli. Maintenant, je vais te le dire, Jeanne. C'est ainsi dit le Seigneur. Vois-tu ? Voyez ? Or, vous devez vraiment être certain de cela. Voyez que c'est le Seigneur. Non, pas une impression. Vous voyez ça. Voyez ? Ensuite, j'ai dit... Tu vivras. Ils sont... Elle a dit... Frère Branham, je m'en doutais depuis le début. Et elle a dit... J'ai grandi dans un foyer où mon père était médecin. Elle a dit... Je... Je... Je m'en doutais. Elle a dit... Je me le disais depuis le début. Que c'était exactement ça. Nous avons prié. Le lendemain, deux jours plus tard, ils allaient l'amener à l'étage pour faire une cholestomie. C'est-à-dire, vous savez, ils coupent l'intestin et ils mettent un sac sur le côté. Et ensuite, le patient, jusqu'à sa mort, jusqu'à ce que le cancer finisse par le tuer, l'intestin se vide dans un sac. Et au moment même où ils l'avaient préparée, elle était toute prête, et ils l'avaient préparée à être placée sur la table d'opération, elle s'est sentie vraiment bizarre. Et il... Elle a demandé à l'infirmière de venir l'aider, à aller aux toilettes. Et à ce moment-là, elle a eu une élimination complète et normale. Et son mari pouvait à peine en revenir. Et le deuxième jour, ils ne l'ont pas amenée à l'étage. Le deuxième jour, le revenu, juste après le petit déjeuner, elle a eu une autre élimination complète. Alors, son médecin a téléphoné entre deux sanglots en pleurs. Il a dit, « Je n'arrive pas à comprendre. Nous ne résistons même pas à trouver un seul symptôme de tout ça. C'est disparu. » Alors, là, mes précieuses sœurs, je n'ai aucune raison de me tenir ici en tant que serviteur de Christ et dire quelque chose de faux, parce que je serai jugé ce jour-là et rejeté comme un hypocrite. Maintenant, avec la parole de Dieu ouverte, ma prière pour Jeanne n'était pas plus grande ni plus sincère que celle que j'ai faite pour Jeanne. Voyez, nous avons bien enfoncé ce petit poteau, sachant que la prière de la foi avait été prononcée. Ça règle la question. C'est la parole de Dieu qui le dit. Voyez-vous, la prière de la foi sauvera le malade. Or, le même Dieu qui a guéri la fille du docteur Daïen, Jeanne, je ne sais pas comment elle s'appelle aujourd'hui, mais cet homme a certainement embrassé le plein évangile. Lors de la dernière prédication de l'Église, il était là, assis là-bas, il acceptait tout. Il a pris la communion avec nous et tout le reste. Un étudiant baptiste était venu au Seigneur pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Or, ça montre tout simplement que Dieu reste Dieu. Et le médecin, son père, un homme très aimable. Seulement, il n'avait jamais rien vu de semblable arriver. Or, Dieu a un temps pour toutes choses. Au moment que vous croyez, vous êtes toutes les deux croyants. Alors, parfois, ces choses arrivent pour le bien. Vous savez, la Bible dit, elles concourent au bien. Or, vous souvenez-vous de Job, de toutes ces épreuves ? Or, ce n'était pas que Dieu choisit Job, mais c'était Dieu qui rendait témoignage de son serviteur. Alors, tout a concouru au bien, vous voyez. Et puis, le livre de Job a été écrit pour toutes les générations pour servir de témoignage. Donc, Dieu le fait concourir au bien. Souvenez-vous simplement que j'ai prié de tout mon cœur, la prière de la foi. Croyez-y. Et là, voilà, ce sera réglé. Ce sera le cas. Observez simplement, simplement les résultats. Maintenant, pour aborder tout de suite le message. Beaucoup seront de plus. Un petit message pour ce soir. Et souvenez-vous donc de ceci, que là-bas, au ramada, il y aura de très bons orateurs à cette convention des hommes d'affaires. Au ramada, cette fois-ci. Alors, vous, là-bas, au ramada. Alors, je suis de venir assister à cette série de réunions. Frère Oral Roberts sera là pour la soirée du banquet. Et là, je suis un peu comme une petite partie de Tucson. Je vais soutenir Tucson. Nous en avons aussi une là-bas lundi soir prochain. Alors, si vous vous trouvez dans les environs, eh bien, venez aussi là-bas. Et vous devrez, vous pourrez me supporter un peu. Parce que je suis censé prêcher à celle-là. Alors, venez, si vous le pouvez, mardi prochain, lundi soir prochain, au motel Ramada, à l'auberge Ramada, à Tucson. Eh bien sûr, nous savons tous que Phoenix n'est que la banlieue de Tucson. Nous le savons tous, vous voyez. Alors, venez voir comment les gens de la montagne vivent. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans Zacharie 14, au chapitre 6 et 7. J'aimerais lire comme en tirant un petit contexte pour le sujet que j'aimerais aborder. Et il arrivera en ce jour-là qu'il n'y aura pas de lumière. Les luminaires seront obscurcis. Mais ce sera un jour connu de l'éternel. Pas jour et pas nuit. Et au temps du soir, il y aura de la lumière. Maintenant, j'aimerais tirer de ceci le messager du soir, comme quand, pour sujet, le messager du soir. Bien sûr, nous pouvons avoir des messagers tout le long du jour. Et il y a eu des messagers tout au long de ce jour dont il a parlé. Mais un message du soir viendra. Nous voulons considérer cela ce soir. Et un peu comme une leçon de l'école du dimanche. Parlez un peu là-dessus. Nous savons tous ce dont Zacharie parlait ici. Parce qu'il a dit, il y aura un jour qui, pour le Seigneur, ne sera ni jour, ni nuit. Mais le soir, il y aura de la lumière. Or, si nous savons qu'il ne fera ni jour, ni nuit, ce sera donc un jour assez sombre, un jour assez brumeux. Et nous savons tous que la civilisation a voyagé de l'Est à l'Ouest. La civilisation la plus ancienne que nous avons, c'est la Chine. Et la civilisation a voyagé de l'Est à l'Ouest. Parce qu'elle a suivi le Soleil. Et maintenant, nous voilà arrivés jusqu'à la côte Ouest. Si nous allons plus loin, nous serons de nouveau à l'Est, voyez-vous. Nous sommes donc au bout du chemin. Nous croyons, en tant que l'Église, que l'Évangile est presque achevé. Nous croyons que tout au long des âges, dans ces derniers jours, au cours des dernières centaines d'années, les grands messagers ont combattu pour ces grandes choses. La justification par la foi, Luther, la sanctification par Wesley, le baptême du Saint-Esprit par les ponts cotistes. Nous croyons que ces éléments s'assemblent pour former le corps complet, comme le naturel et le spirituel. Quand un bébé naît normalement, quelle est la première chose ? La première chose qui vient, c'est l'eau. La chose suivante, c'est le sang. Et la chose suivante, c'est la vie. 1 John 5, 7, 10. Il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et le Saint-Esprit. Et ces trois sont un. Ils sont un. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Voyez, ils sont un. Mais il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang et l'Esprit. Et ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Voyez ? Or, vous pouvez être justifié sans être sanctifié. Vous pouvez être sanctifié sans avoir le Saint-Esprit. Voyez ? Le Saint-Esprit, c'est la présence de la puissance du Christ qui habite à l'intérieur, dans l'Esprit. Or, nous voyons que les choses naturelles sont des types de choses spirituelles. Ainsi donc, l'Église a atteint sa pleine maturité maintenant. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Nous venons juste de terminer l'étude des sept âges de l'Église chez nous. Et cela a été présenté sous forme de très bon dit. Et au fait, quelqu'un a-t-il déjà écouté ces bandes sur les âges de l'Église ? La dernière fois, j'ai dessiné ces âges-là, sur le tableau noir. Le Père Céleste sait que c'est vrai. Quand j'ai terminé ça, au mieux de ma connaissance, sur l'inspiration que Dieu m'avait donnée, cette ange du Seigneur que vous voyez sur la photo, beaucoup ont vu cette photo, n'est-ce pas ? Cette lumière, elle est descendue là, dans la salle, devant environ trois ou quatre cents personnes. Elle est allée là, le long du mur, comme lumière, comme ça, et a elle-même dessiné ces âges de l'Église. Nous étions tous là à la regarder. On la regardait dessiner le premier âge de l'Église, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième et le septième. Eh bien, il y a des gens assis ici qui ont été témoins de cela. « Levez la main, si c'est le cas. » La Bible dit, sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Tous ceux qui étaient assis là, criaient et tout. J'ai dit, « Voilà, maintenant, vous vouliez la voir, tout le monde peut la regarder. » À onze heures du matin, elle était suspendue là, sur le mur. Elle a dessiné ces âges de l'Église. Et quel âge, avec quelle mesure de l'Esprit ? Ensuite, les ténèbres, pour montrer que l'Esprit avait été étouffé. Il a traversé l'âge des ténèbres. Elle est descendue de nouveau, exactement comme j'avais dessiné cela. Et nous avons ça. Nous en avons des photos et tout, des dessins accrochés au mur. Et voilà, c'était exactement ça. L'Esprit du Seigneur a dû être satisfait que cela s'achève, parce qu'il est revenu confirmer que c'était vrai. Et nous vivons dans l'âge de l'Église de l'Odyssée, l'âge de l'Église riche, qui pense qu'elle n'a besoin de rien. Et elle ne sait pas qu'elle est nulle, misérable, aveugle. Et elle ne le sait pas, voyez-vous. Donc, tout cela a été présenté en type. Or, le même soleil qui brille à l'Est est le même soleil qui se couche à l'Ouest. Alors, arrêtons-nous juste un instant pour placer ce message dans son contexte. Nous savons que le soleil, il s'agit du S-O-L-E-I-L, le système soleil, mais le F-I-N-S de Dieu est descendu dans l'éclat de Dieu et la lumière de Dieu en Orient. Et deux millions se sont écoulés. Pour le Seigneur, il a dit, ce serait un temps qui ne serait ni jour ni nuit, un jour assez sombre, mais au temps du soir, il y aura de la lumière. Or, vous remarquez, le Saint-Esprit est d'abord descendu sur les gens de l'Orient. Ensuite, on a eu un moment où les gens n'ont fait qu'adhérer à l'Église. Il y avait de petits points à aborder et de petites causes pour lesquelles combattre. Mais alors, au temps du soir, dans l'hémisphère occidental, il y aura de la lumière. Et nous sommes maintenant à ce moment-là. La civilisation est arrivée en provenance de l'Est comme une grande vague, amassant de plus en plus de péchés en avançant. Et elle a frappé la côte ouest comme un mur du son et elle a reculé. Et l'endroit le plus corrompu que je connaisse se trouve sur la côte ouest. Tout ce qu'on peut imaginer, ils l'ont. Le péché, la corruption, le divorce, le mariage, Hollywood, le trou même de l'enfer. C'est tout à fait vrai. Je crois en la sainteté authentique de la Bible. Et je ne crois pas en cette corruption et cette nourriture qui fournissent un exemple à notre peuple qu'on appelle Hollywood. J'ai toujours été contre ça. Et je pense qu'un homme qui a l'esprit de Dieu en lui, serait contre ça parce que l'esprit de Dieu lui témoignerait que c'est mal. Or, je pense que c'est l'un des... Autrefois, on allait à Paris pour se procurer des modèles de nudité pour déshabiller nos femmes. Maintenant, c'est Paris qui vient d'ici pour se procurer les nôtres. Voyez, c'est Hollywood qui tient le premier rang mondial. Et la mode de nudité que nous avons aujourd'hui dépasse celle de la France. Pensez-y un peu. Ce lieu d'ivresse, de bagarre, d'immoralité. Et pourtant, Hollywood dépasse tout cela. Et tout, la télévision, tout ce qu'on y diffuse, c'est des émissions non censurées, des histoires sables, de la corruption, de la pourriture. Elles se sont glissées dans tout. Et les gens, le diable, on ne nous permettait pas d'envoyer nos enfants au cinéma il y a des années. Nous les bons cotistes du début. Mais maintenant, le diable nous a rouillé et il l'a placé juste là, dans la maison. Voyez-vous. Alors, il a réussi à introduire le cinéma chez nous. Et c'est vraiment une chose affreuse de constater que le monde se retrouve dans cette corruption. Parce que toute la racaille, vous voyez, est entrée comme une vague. Elle est venue avec la civilisation. Mais depuis le début, un de ces jours, si le Seigneur le veut, dans quelques jours, je vais prêcher sur le compte à rebours. Vous savez, j'espère que vous êtes en orbite. Alors, on verra. là, ce qui se passe. Dieu a aussi pu faire quelque chose avec son Église. Vous voyez, pendant tout le temps que ces choses se passent. Et maintenant, nous sommes au temps de la fin. Merci Seigneur. Chaque âge a eu son message et son messager. Dieu avait yes, là. Chaque, même dans les âges de l'Église, nous avons vu que chacun avait un messager et que chacun d'eux avait eu son âge. Un autre venait et celui-là partait et un autre venait. Ainsi, jusqu'au septième âge de l'Église, chaque étoile, chaque ange de l'Église, chaque messager. Et nous avons vu qu'on termina de l'Église, là, dans l'Apocalypse 10, il doit y avoir un son de trompette et sept voix se sont faites entendre. Ah, il n'a pas été permis de les écrire, mais cela a été scellé au dos du livre. Les sept seaux étaient au dos du livre. Après que le livre est écrit, il est scellé de sept seaux, là. Alors, personne ne sait ce qu'ils sont, mais il est dit au jour où le septième ange proclamerait son message. Il s'agit d'un ange terrestre, là. En effet, cet ange est descendu du ciel et celui-ci est sur la terre. Un ange, c'est un messager, un messager pour l'âge. Ensuite, nous remarquons qu'il a posé son, qu'il avait un arc-en-ciel au-dessus de sa terre, qu'il a levé sa main et qu'il a juré par celui qui vit au siècle des siècles qu'il n'y aurait plus de temps quand ces sept voix se sont fait entendre, quand sept honnerres ont fait entendre leur voix. Et il lui a dit, n'écris pas, mais scelle-le. Et nous remarquons que c'était au dos du livre. Mais quand le septième ange aura terminé son message, qui avait été prophétisé pour son jour, alors le mystère de Dieu s'accomplirait. Tout le monde sait que la Bible dit, le mystère de Dieu, ce que Dieu est, qui Dieu est, et tout ce qui se rapporte au baptême et tout, tout cela serait réglé en ce jour-là. Chaque messager a eu son message et le message est le messager de l'âge. Et il est très remarquable que chaque messager, nous avons même vu dans les arts de l'Église, et ce soir, nous allons retourner dans l'Ancien Testament pour voir que c'est la même chose, que Dieu envoie le messager d'un âge donné à la fin de la période. Toujours à la fin, jamais au début, à la fin. Donc, quand l'âge de Luther était à son déclin, Wesley est arrivé. et que la sanctification de Wesley était à son déclin, l'âge pour contrer est arrivé. Voyez, c'est toujours le messager qui ouvre le nouveau message à la fin du précédent. Cela s'est passé dans chaque âge. Nous savons que c'est la vérité. Cela s'est répété chaque fois, d'un bout à l'autre de la Bible. Nous voyons ça dans les Écritures sacrées, d'un bout à l'autre, que juste vers la fin de l'âge précédent arrive de nouveau. Cet âge disparaît et un nouveau âge arrive. Dieu envoie le messager. Et que toujours, toujours, chaque fois qu'un messager arrive, c'est toujours un appel à revenir à la parole. Cela ne faillit jamais. Souvenez-vous, ceci, c'est la révélation complète de Jésus-Christ. Rien ne peut y être ajouté. ni en être retranché. C'est la révélation complète de Jésus-Christ. Et voici le seul moyen pour nous d'en être sûrs. Si quelque chose de contraire à cette révélation se lève parmi nous, alors c'est faux. Revenir à tout à la parole. Et il y a toujours un appel à revenir. Et chaque fois dans l'Écriture, chaque fois, Dieu utilise un prophète pour rappeler cet âge. Toujours. Sans ex. Non, pas une seule fois cela n'a failli. Il envoie toujours un prophète. Alors, pourquoi le fait-il ? C'est parce que la Bible dit c'est au prophète que la parole de Dieu vient, le révélateur de la parole. « Or, j'espère que je ne suis pas mal compris. » Voyez, je ne veux pas être mal compris, mais je veux être honnête et fidèle à la peine. Voilà ce que nous voulons être. Dieu utilise toujours un prophète, un homme. Si vous utilisez un groupe d'hommes, vous avez différentes idées. Voyez-vous, chaque homme, deux hommes, il n'a jamais eu deux prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il en retira pour que l'autre prenne sa place pour un autre jour, un autre message. Il n'en a jamais deux. Il en a un seul à la fois. Et le Dieu infini ne change jamais son programme. S'il commence avec quelque chose, il doit toujours s'en tenir à ça. Voilà pourquoi nous pouvons avoir confiance en ce qu'il dit. Il ne peut pas changer. S'il a sauvé un homme en fonction de sa foi en Dieu, ça devra être pareil pour l'homme suivant qu'il sauvera. Quand Dieu a pourvu d'un moyen pour communier avec sa créature, Adam a essayé de se forger un moyen. Et il a cousu des feuilles de cendier pour lui et sa femme, pour en faire des ceintures. Dieu a rejeté ça. C'est Dieu qui a décidé du programme ou de la base sur laquelle il rencontrerait l'homme et communierait avec lui. C'était le sang vesté. Et il n'a jamais changé ça. Et là, en tant que méthodiste et baptiste, nous pouvons nous serrer la main. Mais sur la base de ce qu'il y a entre les méthodistes c'est les baptistes. Nous n'avons rien en commun. Moi, j'appuie les baptistes. Et vous, vous appuyez les méthodistes. Ou vice versa. Mais il y a une seule base où tous les croyants peuvent se rencontrer. C'est sous le sang vesté. C'est là que nous nous rencontrons et que nous rejetons toutes ces choses. Donc, nous ne pouvons pas tous entrer dans une seule organisation. nous ne pouvons pas faire ça. Ces petites organisations, je pense que Dieu était là-dedans dans tout ça. Mais les gens, parce que nous sommes différents, chacun voit les choses de façon différente. Chaque personne voit les choses de façon différente. Il n'y a pas deux pensées qui soient exactement les mêmes. Il n'y a pas deux personnes qui soient parfaitement pareilles, dit-on. Pas deux nez, pas deux empreintes de pouces. Vous voyez, nous sommes faits différemment. Ainsi donc, nous devons avoir différents groupes. Mais Dieu travaille toujours avec un individu. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes métoniste. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes baptiste. Il ne vous sauve pas parce que vous êtes en potiste. Il vous sauve parce qu'il a traité personnellement avec vous. Et vous êtes sauvés sur cette base-là. Vous avez accepté cela. Et donc, parce que Dieu traite avec vous, il ne traite pas avec vous en tant que son église. Il traite avec vous comme un individu. C'est pourquoi quand Dieu envoyait ses prophètes, ses messagers du testament, il parlait à un seul homme. C'est cet homme qui devait apporter le message. À partir de lui, d'autres allaient partout pour apporter le même message. mais il fallait qu'il y ait un seul quartier général. Dieu l'a toujours eu. Je suis reconnaissant qu'il l'est ce soir. C'est le Saint-Esprit, bien sûr, nous le savons tous. Donc, non pas un groupe, mais c'est le Saint-Esprit qui est le quartier général de Dieu. Voilà le messager de Dieu pour cette heure. En effet, c'est un prophète que la parole vient toujours. Il est un vrai prophète de la parole. Dieu confirme sa parole par ce prophète. Il y a eu beaucoup de faux prophètes. On en a eu tout au long des années. Si nous vôons dans l'Ancien Testament, nous les voyons se lever et parler au nom de l'Éternel. Et c'était, ce n'était pas vrai. Il n'avait rien à voir là-dedans. Il ne confirme rien d'autre que sa propre parole. De toute façon, il ne gérerait pas ses affaires de cette façon-là. Voyez ? Souvenez-vous simplement, Dieu ne confirme que sa parole. Et seul un vrai prophète est la seule façon pour vous de savoir s'il est vrai ou pas, c'est par la parole. Voilà comment le juger. Maintenant, si vous remarquez, comme à l'époque de Michée, il y avait 400 prophètes hébreux devant Akab et Josaphat. Ils ont dit, ainsi dit le Seigneur, mon, tu auras du tout seul. Sur le plan fondamental, ils avaient raison. Ensuite, on appelait Michée à comparer, celui qu'ils haïssaient tous. Il semblait 400, je ne parle pas des prophètes des Bâques, prophètes hébreux, se sont levés d'un commun accord. Ils ont dit, monte à Ramod Angalad, l'éternet te bénira et tu auras du succès. Et ces hommes n'étaient pas des hypocrites. Ils étaient absolument inspirés. Alors, pourquoi ce petit homme du nom de Michée, fils de Jimla, est-il venu prophétiser le coup-près de ce qu'eux avaient dit ? Eh bien, il fallait du cran. Il fallait être convaincu. Voyez ? Mais comment savait-il qu'il avait raison ? Si vous aviez été là, comment l'auriez-vous su ? La seule façon pour vous de le savoir, c'est de prendre ce que cet homme dit et comparer cela avec la parole. Voyez ? La Michée était parfaitement conforme à la parole parce qu'Elie, ce grand prophète qui avait la parole de l'Éternel, avait maudit Aqab et Jézabel et tout. Voyez ? Comment Dieu pouvait-il changer d'avis et bénir ceux qui avaient été maudits ? Voyez ? Donc, ça ne pouvait tout simplement pas marcher. Or, nous avons vu que Dieu confirme sa parole. La parole du prophète, s'il est un prophète, alors s'il parle conformément à la parole. La Bible dit dans un passage, s'il ne parle pas selon la loi et les prophètes, il n'y a pas de lumière en eux. Alors, il appelle, alors ce messager appelle à sortir ceux qui sont appelés à sortir. C'est lui qui a raison pour la parole de Dieu. Ça prouve qu'il a raison. Remarquez, remarquez, nous allons maintenant faire venir quelques personnages et écouter. Noé était le témoin de Dieu pour le temps de la fin antédiluvienne. Maintenant, regardez combien son message était à l'opposé du monde antédiluvien tout entier. Eh bien, on prenait cet homme pour un fou. Eh bien, son... Et pourtant, il avait la parole exacte de l'Éternel. Dieu avait dit qu'il ne pouvait pas tolérer le péché. Donc, quand les gens se sont mis à pécher, alors Dieu est descendu et Noé a prêché le message du temps de la fin. C'était quand ? Juste avant la fin des temps. Ce messager est apparu. Dieu a envoyé ce prophète avec le message pour le temps de la fin et on l'a raillé, ridiculisé, on s'est moqué de lui et seul sa propre famille il a sauvé. C'est vrai. Personne ne voulait le croire mais il avait le message du temps de la fin. Alors, tous ceux qui n'ont pas cru ont été condamnés et ceux qui ont cru au message ont été sauvés. Dieu leur a donné la vie et ils ont été sauvés et ceux qui n'ont pas cru ont été perdus. Or, je montre quelque chose en type. Remarquez, Dieu qui nous a fait ça à trois reprises et trois c'est le nombre parfait de Dieu. Dieu est parfait en trois comme Père, Fils et Saint-Esprit et la justification, la sanctification et baptême du Saint-Esprit. Il est rendu parfait parce que trois c'est sa perfection. Cinq c'est le nombre de la grâce. Sept c'est le nombre de l'adoration chez douze. Quarant c'est le nombre de la persécution et cinquante c'est le jubilé, l'adoration. Potecôte signifie cinquante et Moïse a été tonté pendant quarante jours. Christ a été tonté pendant quarante jours. Vous voyez ? Et tout cela ce sont des types. Maintenant Dieu est parfait en trois. Il y a trois destructions. L'une d'elles c'est quand Noé est entré dans l'arbre. La deuxième fois l'autre est sorti de Sodome. Observez Jésus les a cités. Jésus les a cités qui arriva du temps de Noé et du temps de Lot arrivera demain à la venue du Jus de l'homme. Observez l'un est entré l'autre est sorti et le troisième monte. Oui. Sors monte. Alors voilà l'ordre du Seigneur. Voyez-vous ? Jésus a fait référence à ces deux prophètes ce qui arriva du temps de Noé. Voyez-vous ? Et ce qui arriva du temps de Lot cet homme qui était le prophète arrivera de même à la venue du Jus de l'homme. Voyez-vous ? Il les a cités. Alors Moïse un autre prophète à la fin de l'âge égyptien. Nous voyons que quand Dieu allait délivrer son peuple les égyptiens ils avaient tellement persécutés avec des chèques de cordée au-dessus d'eux plutôt des maîtres qui domine sur eux. Et à l'heure juste avant leur destruction Dieu comme toujours il a envoyé un prophète qui avait la parole de l'Éternel. Souvenez-vous ce prophète identifiait exactement ce que Dieu des centaines d'années auparavant 400 et quelques années auparavant avait promis à Abraham que sa possérité séjournerait dans un pays étranger mais qu'il la ferait sortir par une main puissante. Vous savez au buisson ardent quand Moïse a rencontré Dieu il lui a dit j'ai entendu les genissements de mon peuple j'ai vu leur souffrance et je me suis souvenu de mon alliance il se souvient de sa parole souvenez-vous il se souvient encore de sa parole voyez il ne faillit pas il doit faire la même chose chaque fois la raison pour laquelle je dis ces choses c'est pour que nous puissions garder cela à l'esprit et réfléchir même vous qui avez été malade vous avez remarqué que j'ai dit avez été malade alors remarquez maintenant chacun de vous vous devez vous souvenir de ceci que Dieu ne peut pas changer il est le Dieu immuable les époques changent les gens changent Dieu est infini il ne peut pas changer ça il doit demeurer le même hier aujourd'hui éternellement il doit toujours le demeurer et si nous croyons que ceci est la parole de Dieu nous pouvons mettre notre confiance en tout ce qu'il a dit voyez alors là vous voyez comment son message vient comment il envoie son message il ne peut pas changer ça c'est ce qu'il a toujours fait il doit toujours demeurer le même c'est comme ça qu'il le fera toujours alors souvenez-vous quand est-ce qu'il fait ça juste avant les destructions juste à la fin de l'âge c'est là qu'il envoie son message pour expliquer son peuple à sortir ils embrouillent toujours les gens et les voilà qui sont venus et bien au jour de Moïse les croyants ont été sauvés les incrédules ont péri celui qui croyait au message de Moïse que Dieu avait envoyé alors il ne l'aurait pas fait à moins que Moïse ait été confirmé par Dieu prouvons que la parole de Dieu était avec lui c'est ce qui faisait de lui un prophète il sortait là et il disait demain verset orci vous verrez telle et telle chose arriver le lendemain ça arrivait c'était tout tout vrai prophète de Dieu qui parle au nom du Seigneur fera cela et il arrivera que telle et telle chose aura lieu je vais aller voir Pharaon mais il s'endurcira son coeur sera endurci il dira qu'il va nous laisser partir mais il ne le fera pas et ça arrivait voyez pourquoi alors les gens ont su que cet homme était envoyé de Dieu ensuite ils ont commencé à constater et que Dieu l'avait béni et ils l'ont honoré et à ce moment là de grandes choses se sont produites et les gens qui l'avaient raillé qui s'étaient mortés de lui et qui n'avaient pas accepté son message ils ont péri avec les autres incrédules ils croyaient ils sont sortis ils sont entrés dans la terre promise ils se sont placés sous le message loin du messager c'était un message de délivrance Dieu avait promis qu'il amènerait son peuple dans un pays où coule l'ail et c'est arrivé parce que Dieu l'avait déjà dit et Moïse est venu et il était confirmé comme messager de ce jour là or cela nous clarifie bien la chose très bien alors nous voyons que Moïse a été correctement identifié ensuite au changement d'âge le temps était venu pour entre la loi et la grâce il devait venir un temps où le messie dont on avait parlé devait venir nous voyons qu'il y a eu un temps où les gens avaient déformé la loi ils l'avaient entièrement placé sous un grand groupe de quelque chose et ils avaient toutes sortes de traditions d'âge qu'ils y avaient injecté au changement du temps Jésus est venu un autre prophète un prophète Dieu bon vous dites il n'était pas un prophète la Bible dit qu'il en était un l'éternel ton Dieu susciterait un prophète comme moi il était le prophète Dieu au changement du temps entre la loi et la grâce dont il avait parlé pendant toutes ces années après qu'il avait donné la loi à Moïse alors au changement du temps à la période où il avait dit que cela se produirait alors il est revenu à la grâce et il a envoyé un prophète qui prophétise pour ce temps là alors alors les croyants il les a rassemblés les incrédules ont péri en son jour tous ceux qui ont cru en lui ont été sauvés tous ceux qui n'ont pas cru son message ont été perdus c'est exactement ce qui s'est passé au jour de Noé c'est ce qui s'est passé au jour de Lod c'est ce qui s'est passé dans les autres jours au jour de Moïse c'est ce qui s'est passé au jour de Jésus Christ en effet ils ont méprisé le message et ont péri et ceux qui avaient cru le message ont été perdus ou plutôt ils ont été sauvés bon alors ensuite vient la dispensation de l'église on a vécu à l'époque de Noé l'époque en telle yuvienne on est entré dans la dispensation de la loi ensuite dans la dispensation de la grâce l'église et maintenant la dispensation de l'église arrive à sa fin nous le savons tous or si Dieu a fait telle et telle chose dans cette dispensation là dans ces deux autres dispensations il doit demeurer le même et faire la même chose dans cette dispensation-ci parce qu'il a dit qu'il le ferait je vais le prouver dans quelques minutes par la parole qu'il a dit qu'il le ferait or il ne peut pas changer son programme il est vieux remarquez ce qu'il a fait dans ces dispensations là nous arrivons maintenant au temps de la fin de la dispensation de l'église c'est ce que j'ai lu ce soir il y aura de la lumière au temps du soir nous avons vu beaucoup de temps sombre mais il y aura de la lumière le même fils qui est venu changer la dispensation à cette époque là revient de nouveau là ce sera de la terre à la gloire nous monterons dans ce soir une fois nous sommes entrés une autre fois nous sommes sortis et cette fois-ci nous montons vous voyez très bien entrer sortir monter nous nous approchons du temps de la fin non seulement nous nous approchons nous sommes déjà arrivés nous sommes au temps de la fin qu'est-ce que Dieu trouve en ce temps de la fin en ce temps de la fin j'ai trouvé exactement ce qu'il a trouvé dans les autres temps de la fin l'incrédulité il a toujours été qu'il quand il vient il trouve l'incrédulité il voit que le programme qu'il avait établi pour les jours à l'époque de Noé s'ils avaient vécu selon ses ordonnances offert des sacrifices il s'était éloigné de cela quand il est venu il a trouvé que cette chose opérait d'une mauvaise façon c'est la même chose qu'il a trouvé quand il est venu sur la terre il a trouvé que les gens les pharisiens tous suivaient la loi qu'est-ce qu'ils faisaient par la moindre sincérité dans tout ça ils procédaient sans se soucier de quoi que ce soit et tant qu'ils avaient adhéré à l'église pour eux c'était tout ce qu'il fallait et c'est ce qu'il a trouvé et c'est ce qu'il a de nouveau trouvé il trouve la même chose les gens ne changent pas si donc il avait envoyé son programme et que les gens qui n'ont pas cru en ce temps-là ont péri et que ceux qui l'ont cru ont eu la vie sauve c'est le canard ça doit être la même chose en ce temps-ci ça doit être la même chose aucune ça a toujours été un combat pour le messager de séparer l'ancien du nouveau ça a toujours été un combat pour pour le messager qui arrive de séparer l'ancien du nouveau bien que le message doit toujours être conforme aux écritures en effet chacun a annoncé d'avance la venue de l'autre maintenant prenons par exemple Jésus combien c'était difficile pour lui de venir changer le message de la loi à la grâce pourtant la Bible avait dit que cela arriverait de cette façon-là il y aurait un messie et le sacrifice perpétuel cessera et nous savons que cela avait été prophétisé par les prophètes c'était une grande chose pour lui de le faire mais nous voyons qu'il l'a fait et celui il l'a fait parce que les écritures l'avaient dit et les croyants de ce jour-là les soins des en croyants n'étaient absolument pas d'accord avec lui regardez ces pharisiens et ces sadducéens ils avaient leur propre tradition et personne n'allait les en faire déroger c'est ce qu'ils croyaient leur mère y croyait leur père y croyait leur grand-père leur grand-mère y croyait et Moïse l'a dit mais le même Moïse qui avait donné la loi c'est le même Moïse qui a dit que cet homme viendrait et ils n'ont pas reconnu ça parce qu'ils avaient introduit la vraie parole de Dieu dans les traditions et qu'ils en avaient abandonné le principe essentiel il fallait qu'il en soit ainsi remarquez chacun a annoncé d'avance que l'autre viendrait chacun des messagers a pris le message annoncé d'avance que cela arriverait alors mais les gens prennent toujours le message du jour qu'ils ont eu ils l'organisent analysons ça un peu plus près de nous observons Luther quand Luther a prêché la justification par la foi il était le messager l'âge de cet âge de l'église très bien de l'âge de l'église de Sardes alors remarquez quand il a prêché il a mis les luthériens en ordre et bien voilà Luther qui est largement propagé et quand Wesley est arrivé l'âge de l'église de Philadelphie avec le message de la sanctification et bien c'était difficile pour Luther de voir ça ces luthériens n'y croyaient pas pour les pélevins de la sainteté les méthodistes libres et ainsi de suite se sont tous installés à la suite de Wesley sur la sanctification le message beaucoup d'être est arrivé et bien c'était difficile pour un méthodiste de croire ça oui bien sûr c'était difficile voyez-vous pourtant l'un parle de l'autre selon l'écriture Enoch avait annoncé les destructions qui allaient venir par son enlèvement quand Dieu l'a ramené à la maison il était un témoin Abraham leur avait annoncé Moïse et Moïse avait annoncé le Messie voyez-vous ils ont continué à annoncer les uns les autres le Messie a annoncé ce temps-ci il a annoncé ce que celui-ci serait vous dites ah frère Brannard oh oui il l'a fait prenons j'ai noté beaucoup de passages de l'écriture ici et je vais en citer seulement deux ou trois prenons Matthieu 24 maintenant prenons Matthieu le chapitre 24 et lisons ce qu'il a dit qui arriverait une nation s'élèverait contre une nation mais souvenez-vous ensuite il descend là et il dit ce qui arriva du temps de Noé et ce qui arriva du temps de l'heure arrivera de même à la venue du système il a prédit cela il a annoncé d'avance que ces choses-là arriveraient il a dit alors quand tout cela sera arrivé le temps ne sera pas encore venu et ainsi de suite mais il a dit apprenez du figuier la parabole quand il est jeune et qu'il pousse des branches et tous les autres arbres alors vous connaissez que l'été est proche de même quand vous verrez ces choses arriver sachez que le temps est proche à la porte maintenant quand vous verrez quoi le figuier bourgeonit et tous les autres arbres commençaient à bourgeonner c'était un figuier et Israël a toujours été le figuier Joël a même prophétisé à ce sujet ce qu'a laissé le gasant le asile l'a dévoré et démoni mais Dieu a promis je le restituerai dit l'éternel et il le fera mais avant de restituer cela à son état spirituel il faut que l'église des nations soit retirée il n'en aura pas deux à la fois bon vous ne pouvez pas tordre le sens des écritures comme ça voyez il n'a jamais eu deux témoins à la fois des témoins majeurs il n'a jamais eu il n'a pas deux églises à la fois remarquez l'église des nations doit d'abord être enlevée pour les juifs ensuite la fin des 70 semaines de Daniel aura lieu le Messie le Messie a prophétisé pendant trois ans et demi ensuite il était retranché le prince au milieu de la 70ème semaine alors il reste encore trois semaines et demie et nous voyons deux prophètes d'apocalypse ils ne chauvent plus son manteau l'apocalypse 11 arrivait et prophétisait aux juifs l'église aura été enlevée en ce temps-là et nous voyons Israël pour la première fois après plusieurs centaines d'années pratiquement plus de 2000 ans devenir maintenant une nation elle a sa propre armée sa propre monnaie Israël est dans la patrie elle a sa propre nation son propre trapeau elle est membre des Nations Unies elle est une nation et bien c'est l'un des plus grands signes auxquels nous pourrions penser maintenant Israël dans sa patrie et Jésus a dit cette génération qui verra Israël retourner dans sa patrie ne passera point que tout cela n'arrive voyez-vous il a parlé de ce jour-ci je vais en donner un autre dans 2 Timothée 3 il a parlé de l'église au temps de la fin il a dit ils seraient portés enflés d'orgueil aimons le plaisir plus que Dieu prenez le monde des églises partout aimons le plaisir plus que Dieu ils restent à la maison et le regard d'une émission de télévision avant d'assister à la réunion de prière le maître d'histoire vous dites ça ce sont des baptistes ce sont des pancotistes bien sûr oui monsieur oh emportés enflés d'orgueil aimons le plaisir on leur met la parole en plein sous le nez ils ne la regarderont pas aimons le plaisir plus que Dieu qui vous dit ils vous disent aux femmes qu'elles ne doivent pas se couper les cheveux elles les coudent quand même aimons le plaisir plus que Dieu déloyaux calomniateurs intempérants et ennemis des gens de bien ayant vous dites ça ce sont des athées non non ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qu'est la force la force qui peut vous délivrer de ce repère ce système présent de ce monde ce qu'est la force éloigne toi de ces hommes là peu importe ce que les autres disent il s'agit de vous en tant qu'individu devant Dieu c'est vous qui aurez à rendre compte peu importe ce que cette femme s'y fait ou ce que cette femme l'a fait ou ce que cet homme s'y fait ou ce que cet homme l'a fait ou ce que ce prédicateur s'y dit ou ce que ce prédicateur l'a dit il s'agit de vous et Dieu ayant l'apparence d'après la tradition mais reniant ceux qui ont fait la force éloigne toi de ces hommes là est-ce que nous vivons à ce jour là bien sûr que oui regardez encore dans le dernier rage de l'église le Saint-Esprit le Saint-Esprit Jésus lui-même moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses l'Apocalypse chapitre 3 parle de cette âge de l'église j'ai eu un témoignage de ce qui aura lieu dans les derniers jours il a dit l'église deviendra riche là où il s'est tiède sauté un peu par exemple que la musique joue avec excitation voyez c'est vrai mais quand on témoignage et à une vie mise en ordre c'est loin d'être le cas je ne je ne voudrais pas vous choisser pour rien au monde mais j'ai une vision il n'y a pas longtemps j'étais au paradis de Dieu je ne peux que vous dire la vérité que Dieu nous aide nous les ministres à être honnêtes en ce qui concerne ces choses et à dire la vérité voyez-vous 3 la Bible dit qu'ils seraient comme ça alors ils vont être comme ça si cela s'est accompli parfaitement avec Luther que cela s'est accompli parfaitement avec dans l'âge de Philadelphie avec Wesley elle a dû l'annoncer parfaitement elle a annoncé et l'on sera exactement ainsi dans l'Odyssée riches n'ayant besoin de rien nous pouvons investir des milliards de dollars dans des édifices nous pouvons investir tout ce que tout que toutes des distractions mondaines nous pouvons construire les plus belles églises c'est en ordre rien de mal c'est parfaitement en ordre mais je veux dire ensuite quand le message commence à s'agiter au-dessus d'eux ils ne veulent pas de vous tu es un cinglé tu es un fanatique tu aurais dû vivre il y a 50 ans voyez oh vous pouvez peut-être vous dire je ne voudrais pas avoir un tel pasteur c'est votre pasteur quand même Jezabel n'a jamais voulu admettre qu'Élie était son pasteur mais il l'était c'est sûr il l'était certainement il avait été envoyé comme un exemple un messager à la nation d'Israël et aujourd'hui le précieux Saint-Esprit est la parole de Dieu c'est un messager à l'église pour les corriger et les ramener à la parole nous en parlons mais vous ne voyez personne agir oui voyez-vous nous confondons tant ces choses j'ai entendu quelqu'un dans une sorte de témoignage dire élevez-le pourquoi l'élève-t-on et oh il ne trouve que de protégez quelqu'un a dit veillez et priez ça veut dire garder un oeil ouvert quand vous priez regardez avec l'autre veillez et priez et bien veillez veut dire guettez la venue du Seigneur et mettez-vous en condition par la prière voyez-vous on inverse la chose c'est pourquoi avec tout cela que faisons-nous nous inventons notre petite tradition à nous ensuite si qu'elle soit selon Dieu ou pas et nous sortons à un moment donné nous avons un petit groupe qui nous suit et nous les arrachons du corps principal de l'église c'est vrai au lieu de venir prier et résoudre ce problème et laisser le corps aller de l'avant nous faisons ces choses-là qu'elles soient conformes ou pas si vous avez la vérité alors tenez-vous-en à la vérité c'est tout à fait vrai mais que la vérité de la Bible passe avant tout remarquez par l'heure cet âge de l'Odyssaie et les prophètes oui le Saint-Esprit qui parle à travers Paul c'est-à-dire le Messie ce n'était pas Paul c'était Christ après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parler à nos pères par les prophètes Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par Jésus-Christ Hébreux 1 remarquez le Saint-Esprit Christ l'Évangile centré sur Christ la parole centré sur Christ et si elle est centrée sur Christ et qu'elle a été confiée Dieu confirmera qu'elle est la vérité c'est pourquoi vous les bons godistes vous recevez le Saint-Esprit dans la foi des méthodes en dépit de la sanctification des méthodistes parce que vous étiez parfaitement conformes à la parole c'est pourquoi vous les méthodistes vous avez été sanctifiés alors que les luthériens n'y avaient pas cru vous étiez conformes à la parole c'est comme ça que vous les luthériens vous avez été sauvés justifiés parce que votre messager avait pressé la justification et qu'il avait protesté contre l'église catholique c'était une marque dérivée de tout et ne croyez qu'en l'église vous vous êtes revenus à la Bible et vous avez pris la vérité de cette Bible et vous vous en êtes tenus à elle ensuite Wesley est arrivé avec une autre vérité et il s'en est tenu à elle la protocote est arrivée avec une autre vérité et il s'en est tenu à elle alors si vous pouvez vous en tenir à cela et que vous voyez que c'est vrai pourquoi ne pas prendre la chose toute entière qui a été reconnue juste croyez-la entièrement maintenant quand nous voyons ces messagers alors nous savons nous voyons Christ le grand Dieu trophée qui a prédit que ces choses arriveraient dans les derniers jours qu'est-ce que ça fait ça présente le temps de la récolte ça présente le temps où la récolte sera moissonnée ce qui arrivera dans les derniers jours vous le voyez or ces choses arriveront dans les derniers jours nous savons le jeu de récolte que nous recherchons nous cherchons une église qui avait autrefois la lumière qui s'en est détournée qui suit le prestige du monde les manières très raffinées pas vrai elle s'éloigne elle reçoit n'importe quel type de monde et tout et elle appelle ça des pancotistes elles baptisent n'importe qui ce n'est pas l'eau qui se trouve en un il faut le sang de Jésus Christ il n'y a pas de vie dans l'eau la vie vient de la cellule de sang il faut la sanctification pour purifier cette vie pour détruire le désir du péché ensuite le Saint-Esprit entre dans ces vases pures et les met à part pour le travail pour le service l'hôtel a sanctifié le vase mais l'heure c'est son remplissage qu'il a mis en service il a été mis à part pour le service alors il faut qu'il soit mis en service et c'est le Saint-Esprit qui met l'église en service j'aimais ce petit chant ils étaient là dans la chambre hôte prions tous en son nom ils furent baptisés du Saint-Esprit et la puissance pour le service vint oui et la crie te dit ce qu'il fait pour eux ce jour-là il peut aussi le faire pour toi certainement la récolte les prophètes l'aimais nous nous sommes arrêtés sur Christ maintenant nous revenons un peu en arrière et ça y est le prophète il a témoigné prophétisé sur le temps de la femme il a dit le corps entier serait plein de blé vive toutes les tables seraient pleines de vomissements et bien aujourd'hui les hommes et les femmes prennent la communion alors qu'ils vivent avec deux ou trois femmes ou deux ou trois maris c'est vrai toutes sortes d'heures ils fument la cigarette elles font toutes ces choses ils entrent dans l'église ils prennent la communion bon je pourrais s'approfondir un peu plus les choses mais je vais attendre un peu peut-être que ce n'est pas approprié là je sens que je ne dois pas en dire plus long sur ce que j'allais dire mais je vous pouvez lire entre les lignes vous savez ce que la bible dit quelles sont les choses convenables et les choses qui ne sont pas convenables toutes ces choses que nous voyons alors arriver la nation la science dit qu'il est il y a quatre ou cinq ans il est minuit moins trois Israël est dans sa patrie l'église est dans l'Odyssée oh là là qu'est-ce que nous attendons qu'est-ce qu'il y a nous attendons la lumière du soir oh je me demande si elle venait si nous la reconnaîtrions ou est-ce qu'elle penserait par-dessus nos têtes comme dans les autres sages ils ne le savent jamais avant qu'il soit déjà trop tard vous vous souvenez ce sont ces religieux qui tuent les prophètes qui leur étaient envoyés c'est Jésus qui l'a dit il a dit vous hypocrite il a dit vous jornez les tombeaux des prophètes et ce sont vos pères qui les y ont mis puis ils ont bâti leurs tombeaux regardez l'église catholique romaine ils ont orné le tombeau de Saint Patrick ils ont orné le tombeau de de Jeanne d'Arc ils ont tué cette femme et ils l'ont brûlée comme sorcière parce qu'elle était spirituelle parce qu'elle voyait des visions ils l'ont brûlée sur le bûcher comme sorcière 200 ans plus tard ils ont déterré le corps de ces prêtres et les ont jetés au fleuve pour faire pénitence ils ont reconnu qu'elle était une servante de Christ mais à son époque ils ne savaient pas qui elle était alors que l'église continue son trajet ça passera complètement au dessus de la tête des gens et ils ne reconnaîtront pas cela Jésus ils ne savaient pas qu'il était le fils de Dieu avant qu'il soit mort enterré et ressuscité Pierre ne les a-t-il pas accusés le jour de la Pentecôte par la main des impies vous avez pris le prince de la vie et vous l'avez tué vous l'avez fait mourir oh le signal rouge clignotant de sa venue est là amen nous sommes à la fin amen ce signal rouge clignotant est partout partout Icabod est écrit dessus le temps est terminé le temps est écoulé la science est arrivée à sa fin c'est vrai ils viennent d'inventer quelque chose avec lequel ils peuvent faire sauter le monde entier tout le monde a peur de son prochain ils sont au temps de la fin la civilisation elle est arrivée au point où les gens le pendule bascule dans le sens inverse les gens n'agissent pas comme des civilisés vous pouvez vous imaginer qu'un homme désire être un beatnik avec une longue barbe qui pend comme ça son pantalon qui pend sur les hanches qui se promènent dans la cour d'école débraillée la capacité intellectuelle du monde qui viendra après celui-ci s'il y en a un autre il faut sortir les petites filles de 14 ans elles sont là dans la rue aujourd'hui dans mon hôtel une mère était couchée là elle n'avait pas assez de vêtements pour boucher le canon d'un musquet et son mari était couché là de la même manière et un vent froid ils se disent que leur corps était joli qu'ils veulent l'exhiber ne vous rendez-vous pas compte que c'est le diable c'est vrai il est déshabillé il n'y a que des aliénés qui font ça Légion l'a fait parce qu'il était fou remarquez et on a ça mais ça s'appelle la mode ça s'appelle moderne nous on appelle ça le diable je l'appelle pour prouver que c'est le diable il s'agit de la possession diabolique de la possession démoniaque non pas de l'oppression la possession il vous tient c'est vrai parlez-le-rent ils vont s'emporter ils ne veulent rien avoir à faire avec ça non monsieur ils ont leur propre conception parce qu'à leur morgue qu'ils fréquentent on ne réprimande jamais ces choses le sex appeal se pratique dans les écoles et dans les églises et les racheteurs ont peur de réprimander cela on le met très rarement j'ai entendu un ministre d'autres jours il a dit quand on a inventé ce truc bleu pour les yeux et ce rouge à lèvres on a rendu le monde plus joli un ministre de l'évangile derrière la chambre qui ferait un commentaire comme ça il lui faut un voyage au calvaire c'est vrai c'est tout à fait vrai alors que la bible condamne cela et un groupe un cotiste a dit un seul elle est arrivée là en pleurs parce qu'elle avait les cheveux coiffés derrière la tête elle avait des cheveux longs ils ont dit ta roue de secours pourrait être à plat ils ont dit tu dois couper ses cheveux parce que la bible dit qu'elle avait dans Esaïe chapitre 5 elle avait des roues rondes comme une lune alors comment la bible peut-elle dire que si une femme fait une chose qui n'est pas convenable elle n'est pas digne qu'on vive avec elle quand elle coupe ses cheveux elle prouve qu'elle déshonneure sa tête ensuite les cheveux longs comment pouvez-vous faire dire quelque chose comme ça à la bible et bien que se passe-t-il avec nos femmes beaucoup d'histo vous avez trop regardé la télévision vous avez trop vu du monde et la parole de Dieu ne vous intéresse pas assez c'est la bible qui dit ça c'est ce que la bible dit ce n'est pas moi là c'est la bible oh du sexe pile il n'y a pas longtemps une dame m'a dit je faisais sans serre des remarques sur celles qui portent des shorts elle a dit moi je je porte des pantalons j'ai dit c'est vie vous c'est la bible qui le dit il ne peut pas changer vous dites ça ce sont les baptistes ce sont les beaucoup autistes c'est à vous que je parle c'est ça c'est vrai mais qu'est-ce qui ne va pas qu'est-ce qui ne va pas quelqu'un a levé les barrières quelque part autrefois un vieux prédicateur un ami à moi disait on a levé les barrières on a levé les barrières on a fait des compromis avec le péché on a levé les barrières les brebis sont sortis mais comment les boucs sont-ils entrés qu'est-ce qui ne va pas c'est quand vous avez levé les barrières les barrières de la parole de Dieu souvenez-vous au commencement c'était le programme de Dieu de fortifier son église par sa parole et quand Ève a raisonné et qu'elle a dit et bien maintenant n'est-ce pas raisonnable je peux mener une vie aux bonnes que ah cela a fait son effet et cela a toujours fait son effet c'est pourquoi il lui était interdit d'être prédicateur voyez-vous cela a simplement levé les barrières c'est là que l'Église sa source a émergé à la Pente-Cour et c'est ça la source il n'y a aucun passage de l'écriture à ce sujet voyez alors qu'est-ce que vous faites alors vous obtenez la même pagaille que vous avez eue là en Éden remarquez maintenant alors qu'on en arrive à la parole vous en dites personne ne peut y résister je défile n'importe qui de le dire quand j'ai prêché sur la semence du serpent tant de gens se sont emportés à ce sujet j'ai demandé que quelqu'un vienne me confronter à ce sujet je ne les trouve pas il n'y a pas longtemps à Chicago vous avez les bons ils ont cru m'avoir piégé sur quelque chose ils avaient toute l'association pastorale du Grand Chicago frère comment Tommy Hicks frère Carson était là et deux nuits plus tôt le Seigneur m'avait réveillé pour la nuit il a dit va à cette fenêtre je suis allé il y avait de l'orage il a dit maintenant ils t'ont tendu un piège il a dit à ce petit déjeuner n'aie pas peur vas-y je serai avec toi bon ceci c'est au nom du Seigneur vous pouvez leur demander pour vérifier c'est sur les bandes cela a été annoncé à l'avance il a dit maintenant n'aie pas peur d'y aller mais vas-y a-t-il dit je serai avec toi et le lendemain j'ai rencontré frère Carlson le responsable du chapitre là-bas et Tommy Hicks il m'avait dit que je les rencontrerai et que nous irions dans un endroit appelé town and country pour le petit déjeuner je me tenais exactement là j'ai dit frère Hicks tu es un docteur en théologie et nous allons rencontrer un grand groupe de ministres ici leur association du Chicago pourquoi ne vas-tu pas parler à ma place j'ai fait beaucoup de choses pour toi je le testais simplement il a dit oh je ne pourrais pas faire ça frère Branham je lui ai dit eh bien pourquoi ne t'y 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 pas je lui ai dit moi je ferais n'importe quoi pour toi maintenant pourquoi ne le fais-tu pas pour moi il a dit oh je ne pourrais pas le faire frère Branham il n'accepterait jamais ça frère Carlson a dit non il n'accepterait pas j'ai dit vous savez pourquoi j'ai dit je vais vous dire quelque chose c'est parce que vous savez tous les deux qu'ils m'ont tendu une question pierre et j'ai dit vous le savez or ceci est enregistré si vous voulez avoir cette bonde nous pouvons l'avoir et vous connaissez tous ces hommes alors j'ai dit avant hier soir j'ai eu une vision qui disait que nous serions ici ce matin et que Tommy refuserait ceci maintenant regardez bien vous avez loué une salle de cet hôtel là oui la réservation a été payée oui frère Carlson mais vous n'allez pas pouvoir la garder c'est ainsi dit le Seigneur pourquoi vous aurez votre réunion dans un autre endroit c'est une c'est une salle verte nous irons dans une salle breune moi je serai dans le coin le docteur Mead s'asseoir à ma droite et ce brave ministre de couleur et sa femme s'asseoiront de ce côté-ci à gauche la façon précise dont cela allait se passer comme ça j'ai dit regardez bien là allez venez vous avez vu Dieu guérir les malades observez-le au combat une fois j'ai dit il est grand et admirable j'ai dit observez simplement les questions et vous verrez que tous resteront en silence et quand nous sommes arrivés ce matin-là si vous voulez obtenir la bande je ne l'ai pas apportée elle est là elle est là vous pouvez avoir la bande si vous voulez l'obtenir de cette réunion-là j'ai dit qu'avez-vous à me reprocher mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous frère Carlson a dit et bien frère Branham a dit il y a deux jours que nous devrions et ils n'ont pas obtenu ce bâtiment ils l'avaient annulé ils n'ont pas pu les laisser l'avoir parce qu'une quelconque bande de musiciens l'avait eue et ils ne savaient pas qu'ils avaient versé un accompte là-dessus alors ils ont dû annuler la réservation des hommes d'affaires et vous en avez probablement entendu le message frère Williams ici est là aussi et il a dit frère Branham a dit exactement là où chaque personne serait assise et il m'a dit exactement ce qui arriverait il a dit une chose est sûre il a dit beaucoup d'entre nous peuvent être en désaccord avec frère Branham sur son message mais a-t-il dit nous sommes bien obligés d'admettre une chose c'est qu'il n'a pas peur de la porter alors alors ensuite il a dit il ne recule devant rien pour la porter il a dit maintenant c'est votre tour frère Branham j'ai dit bon avant de commencer je veux que quelqu'un au sujet de quelque chose que j'ai dit prenne cette bible et se tienne ici à côté de moi c'était le groupe le plus silencieux que vous n'ayez jamais entendu j'ai dit alors si vous ne pouvez pas soutenir cela laissez-moi tranquille oui frère je suis là pour me tenir à vos côtés mais nous devons revenir aux faits bibliques il a dit pourquoi ne pourquoi ne laissez-vous pas ces femmes tranquilles oh oui vous êtes un les gens croient que vous êtes un un voyant de Dieu j'ai dit je n'ai jamais dit ça il a dit mais les gens croient cela il a dit pourquoi ne pourquoi ne laissez-vous pas ces femmes tranquilles il a dit arrêtez de leur parler de la façon dont elles devraient s'habiller couper leurs cheveux et les choses qu'elles devraient utiliser pourquoi ne les laissez-vous pas tranquilles pourquoi ne leur enseignez-vous pas comment recevoir des dons et faire quelque chose pour la gloire de Dieu j'ai dit voyons comment puis-je leur enseigner l'algèbre alors qu'elles ne veulent même pas apprendre leur ABC c'est vrai vous devez revenir au point de départ que Dieu ait pitié de nous maintenant oui monsieur nous en sommes là au temps de la fin le feu rouge est là il clignote la venue du Seigneur est proche oui monsieur écoutez le message du temps de la fin doit remplir les conditions du temps de la fin là où ils se sont écartés le message devrait ramener cela toujours le message du temps de la fin remplit les conditions du temps de la fin dans tout à l'autre des écritures ils devraient le faire cette fois-ci en rappel à la parole originelle oh là là comme les autres messagers l'ont fait à leur époque ce message devra faire la même chose cela nous a été promis Dieu l'a promis dans sa parole dans Malachie 4 il est dit que cela arriverait ramener la foi des enfants aux pères cela nous a été promis et nous vivons en ce jour-là oh cela a toujours été ainsi à tous les trous un groupe de dirigeants qui entraîne les gens dans la confusion totale il ne s'agit pas tant des gens ce sont les dirigeants qui les entraînent dans la confusion maintenant nous vous dites oh frère Brannan mais bon à l'instant là nous devons trouver ça dans les écritures si ce n'est pas l'écriture alors ce n'est pas bon par leurs paroles de sagesse dans leur conduite sans inspiration des paroles de sagesse mondaine et bien certains de ces génies peuvent placer cela ensemble mais vous pensez que Satan n'est pas un génie dans ce domaine lui aussi et bien ne s'est-il pas approché de Jésus Christ et ne lui a-t-il pas donné une raison et lui a même cité les écritures il l'a fait il est un génie dans ce domaine mais Jésus n'en a pas débattu avec lui il a dit il est aussi écrit arrière de moi Satan oui une conduite sans inspiration regardez Corée à l'époque où Dieu avait envoyé Moïse avec le message Corée et Dato se sont dit ils se sont approchés de Moïse et ils ont dit un instant là qui on compte trop sur toi tu penses que tu es le seul caillou sur la plage le seul canard dans la flaque d'eau que tu es le seul figure-toi qu'il y en a aussi d'autres qui sont saints Moïse n'avait pas dit qu'il n'était pas saint mais il avait un mandat il devait l'exécuter ils ont organisé un groupe qui s'opposait à Moïse et Dieu lui a dit va te placer à la porte ces gens tenaient l'encensoir à la main et vous savez ce que cet encensoir aurait fait Dieu a ouvert la terre et les a envuiti et ils avaient du feu de l'autel là-dedans avec le feu de l'encensoir aussi fondamental que c'était ils n'ont pas reconnu le message Dieu a dit je t'envoie là Moïse pour le faire emmène-les ici voyez-vous ils ne l'ont pas reconnu Moïse était trop direct avec eux comme un livre pour l'école des prophètes trop direct ils sont tenus à la parole c'est ce qui a fait que vous les pancotistes vous avez dû vous séparer du reste du monde vous étiez d'aplomb avec la parole maintenant ne dépérissez pas en retournant dans la chose même d'où vous êtes sortis vous êtes en train de vous éloigner ne coupez pas votre encre du calvaire accrochez-vous à la parole de Dieu car sur cette pierre je bâtirai mon église tenez-vous-en à elle d'un temps et les autres pensez qu'ils étaient qu'il pourrait y avoir d'autres hommes voyez-vous ça c'est l'intelligence des hommes qui essayait d'injecter leurs idées dans le plan de Dieu ça c'est bon l'intelligence des hommes qui essayait d'injecter leurs idées dans la parole de Dieu ça ne marchera pas ça ne marchera pas ça n'a jamais marché et ça ne marchera jamais regardez Jésus quand il était là il a dit qui de vous peut me déclarer copain de péché qui de vous peut prouver que je n'ai pas fait exactement ce que les écritures ont dit que je ferais j'affirme être le Messie et si je ne fais pas les œuvres de mon père alors non ne me croyez pas mais si je fais mes œuvres et que vous ne pouvez pas me croire croyez aux œuvres que je fais ce sont elles qui rendent témoignage de moi exactement et ils n'ont pas pu y croire ils ne voulaient en faire qu'à leur tête ce n'est peut-être pas leur intention être dans l'erreur ils ne veulent pas je ne crois pas que c'est l'intention des hommes je trouve de braves gens dans ces grandes églises des noms nationnels je trouve de braves hommes mais c'est comme l'a dit cet avocat à la radio quand je venais ici ce qui est bizarre c'est la façon dont les membres du clergé doivent se tenir derrière la chair et voir ces temps arriver sans que leur juste indignation ne soit excitée à cause des péchés du monde et c'est un avocat qui se lève et dit ça et les laïcs sont prêts à utiliser leur argent sur toutes sortes de jours et de parts et tout sans donner leur appui au programme des missionnaires pour porter les lèvres aux gèlons au monde alors que les missionnaires ont faim qu'ils n'ont pas de chaussures ou pieds Alléluia aucune dénomination ne leur donne son soutien à cause de leur position pour la parole de Dieu ils ne reçoivent aucun soutien si vous trouvez des gens là-bas qui ont du soutien alors qu'est-ce qu'ils ont ? tout un tas de dogmes un vrai un véritable missionnaire accompagné du miracle est obligé de dépendre d'une blanchisseuse qui économise quelques sous afin de les lui donner remarquez voilà peut-être ne veulent-ils pas et bien mais qu'est-ce qui ne va pas chez eux ? ils sont aveugles c'est Jésus qui l'a dit souvenez-vous souvenez-vous Jésus a dit la même chose il semble qu'aujourd'hui écoutez j'espère que je ne critique pas quand on est à l'une vérité ne pensez pas que je critique j'essaie simplement de je j'aime et si vous ne je je suis animé de celle pour l'église ici c'est probablement une église des assemblées de Dieu ou je ne sais pas ce que c'est ce que pour moi ça ne change rien c'est une église de Dieu c'est ce que c'est je crois c'est une église de Dieu nous devrions tous l'être pas l'église dénominationnelle de Dieu mais nous devons être des chrétiens de coeur l'église de Dieu se trouve ici dans les murs il ne s'agit pas du nom et tout or aujourd'hui on donne trop d'importance à ça l'adhésion est tout ce qui compte pour les gens or regardez les baptistes avoir un réveil oh ils en ont lu un ils avaient un slogan en 44 un million de plus en 44 les messages de 1000 grammes sont diffusés mais bien sûr ça a été une grande chose les méthodistes les baptistes les presbytériens ça a été une grande chose mais qu'avons-nous obtenu Jésus a dit aux parisiens Jésus a dit aux parisiens j'ai des aveugles qui conduisent les aveugles vous courez la mer pour faire un prosélie elle devient un fils de la gêne deux fois plus que quand il a commencé voilà ce que nous avons aujourd'hui Billy Graham que j'assistais à son petit déjeuner à Louisville auquel tout il est arrivé là-bas bien ferme comme un évangéliste il a dit je vais Paul a dit voici l'exemple il a dit Paul allait dans une ville et il avait un converti il y retournait une année plus tard et il en avait 30 qui s'étaient convertis par l'entremise de celui-là il a dit moi je vais dans une ville et j'ai 30 000 convertis et j'y retourne une année plus tard et je n'en trouve pas 30 il a dit qu'est-ce qui ne va pas et j'ai admiré l'approche de cet évangéliste il a pointé son voile là environ 300 hommes étaient assis là il a dit c'est à cause de vous bande de prédicateurs paresseux il a dit vous restez assis au bureau les pieds sur le bureau et vous appelez un homme au téléphone et vous lui demandez de venir et d'adhérer à votre église c'est vous qui devriez lui rendre visite j'étais là je me disais oh Dieu tu sais évangéliste Billy tu es un grand homme moi je suis un je suis un simple mais je vais te demander quelque chose j'aurais voulu pouvoir me retourner et dire ceci mais je je j'admire ce frère je pense qu'il est un serviteur de Dieu mais j'aurais simplement voulu dire ceci alors Billy quel genre de prédicateur Paul avait-il pour suivre son converti qu'est-ce qui s'est passé Paul n'a pas seulement accepté qu'il lève la main pour prendre une décision il l'a emmené jusqu'au patin du Saint-Esprit qui a embrasé son âme et ne pouvait plus se taire c'est ça le problème aujourd'hui l'adhésion oui les membres le grand nombre de membres de grandes classes d'école du dimanche donner des prix à quelqu'un qui peut faire du prosélytisme et qui amène quelqu'un d'autre d'une autre église qui en a eu le plus vous savez ça c'est du pharisaïsme et puis se vanter tellement de cela nous les avons devancés dimanche passé si vous en êtes arrivé au point vous devez faire de l'église de Dieu une foire d'empoigne alors il est temps de fermer les portes et de rentrer chez vous l'église de Dieu est un article vivant de Dieu sur la terre elle manifeste Jésus Christ je sais que cela n'est pas populaire on ne peut pas s'attendre à ce que ça le soit nous nous attendons à marcher droit il se vend tellement de tout ça mais saviez-vous que tout ce bruit n'a pas affecté le prophète Élie il avait entendu le feu passer la fumée les teneurs et les éclairs le sang et l'huile et tout le reste ça ne l'avait jamais perturbé vous savez l'Amérique cherche toujours de grandes choses accompagnées de beaucoup de bruit mais Dieu est une petite voix tranquille qui attire le prophète vous savez un chariot est allé un jour dans un champ il chaotait et faisait beaucoup de bruit quand il est allé dans le champ au retour il est passé par les mêmes chaos mais il n'a fait aucun bruit il était chargé de bonnes choses voyez oui mais nous fondons notre expérience sur beaucoup de bruit comment pouvons-nous faire cela comment pouvons-nous faire ces choses-là oh là là ensuite introduire ce tape à l'oeil de Hollywood avoir à la chair des femmes qui portent des vêtements très serrés et sexys qui dansent par l'esprit je ne sais pas de quel genre d'esprit il s'agit je n'ai pas l'intention de critiquer là je suis je suis je vous aime sinon alors Dieu me jugera si j'ai un autre objectif que celui-là voyez mais vous saisissez ça voyez-vous c'est là que les bons cotistes ont dérivé nous en avons plus que le frère au coin nous en avons plus que les assemblées parce que nous sommes les unitaires ou nous sommes les trinitaires et nous sommes les oh ceci cela ou autre chose toutes les différentes étiquettes qu'ils ont vous voyez oh mon frère ça ne comptera pas plus que ça pour Dieu il traite avec un individu c'est vrai remarquez beaucoup de bruit mais cela n'avait pas attiré le prophète le prophète ne s'était pas intéressé à tout ce bruit mais quand il a entendu cette petite voix tranquille il a su que c'était la parole il s'est voilé le visage et il est sorti vous savez le soleil peut tirer plus d'eau en 15 minutes sans faire aucun bruit et nous plus de bruit et nous faisons plus de bruit en puisant un galon d'eau que le soleil n'en ferait en tirant un million de tonneaux c'est vrai nous cherchons toujours quelque chose de grand qui fait pousser beaucoup de hurrah et beaucoup de vacharne mais quand il s'agit de prendre la parole alors la chose se manifeste voyez ils viennent et ils disent et bien Dieu soit béni je le dis il n'y a pas longtemps j'ai rencontré un homme ici je ne dis pas ça pour être sacrilège veuillez me pardonner si je ma réflexion rend cela sacrilège j'assistais une réunion sous la tente et le ministre un ministre punk-coutiste avait emmené sa femme pour jouer du piano et quand il m'a présenté à sa femme honnêtement j'ai failli m'évanouir cette femme avait des cheveux très courts frisés elle portait des boucles d'oreilles énormes elle avait suffisamment de malucures sur les lèvres ou quoi que ce soit du vernis sur ses ongles on aurait dit qu'elle était une c'était horrible à voir des griffes immenses et comme ça et elle avait l'air sexy elle portait une toute petite robe courte elle n'arrivait même pas à se couvrir les genoux avec ça quand elle s'est assise et bien je suis resté là un petit moment et j'ai dit frère est-ce que ça vous offenserait si je disais quelque chose il a dit et bien certainement pas un homme gentil elle semblait être une femme gentille j'ai dit vous dites que votre femme est une sain il a dit oui j'ai dit excusez-moi d'exprimer ceci mais pour moi elle a l'air d'une feinte j'ai dit vous savez ou quelque chose comme ça il a dit que voulez-vous dire frère Branham oh il a dit vous êtes de la vie école j'ai dit je suis de l'école des écritures c'est vrai l'école des écritures je ne crois pas qu'une sainte se comporte comme ça je ne peux vraiment pas alors que la bible condamne autant ces choses voyez très bien on dirait à tous les coups tout ce qu'on entend dire eux ils en ont eu 40 qui ont pris une décision 44 qui ont pris une décision nous nous en avons eu 300 qui ont pris une décision et bien ça c'est une confession les confessions ce sont des pierres c'est vrai en effet Pierre sur sa confession a été appelé Pierre petit roc Pierre sa confession or les pierres c'est très bien mais à quoi sert ou quelle est la valeur d'une pierre pour un édifice s'il n'y a pas un vrai maçon là avec un outil tranchant de la parole pour les tailler et en faire des fils de Dieu voyez à quoi sert une confession voilà pourquoi vous revenez et vous n'en trouvez pas 30 sur 30 000 vous avez seulement roulé les pierres hors de la poussière et vous les avez roulées jusque là mais elles ne sont pas encore ajustées pour le temple elles doivent être taillées à la dimension de la parole de Dieu placées là-dedans cimentées ensemble édifiées sur le fondement de la doctrine des apôtres Jésus Christ la pierre angulaire et il a dit celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais c'est vrai comment pouvons-nous être l'église alors que nous nous méprisons les uns les autres il a dit à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples quand vous aurez de l'amour les uns pour les autres alors que nous on fait du prosélytisme et on se divise pour des différents dénommination je ne mets pas ça sur le dos des gens je mets ça sur le dos de la dénomination c'est vrai il ne s'agit pas du tout des gens voyez oh c'est terrible pourtant je vous devez avoir cet outil tranchant la parole de Dieu pour les façonner et faire deux des fils de l'édifice oh là là ma prière oh Dieu ne tarde pas à susciter ma lâche donnez-nous le message en ces derniers jours donnez-nous quelqu'un envoie quelque chose pour sauver cette église pentecôtiste quel genre de messager Dieu nous enverra-t-il pour ces derniers jours je vous dirai ceci mon frère ma soeur en tant que votre frère et compagnon de service qui attend que ce moment arrive il sera le même genre de messager qui est venu aux autres époques le même genre il ramènera l'église à la parole oh Dieu puissons-nous poser un fondement pour cela avant que cela arrive ici avant qu'il vienne puissons-nous poser un fondement être des pierres taillées prêtes à nous tenir à ses côtés quand Dieu l'enverra car il a promis qu'il le ferait maintenant je sais je sens que cela revient et souvenez-vous avec un petit don je peux saisir cela par le discernement de l'esprit voyez-vous maintenant vous n'appréciez pas cela que j'ai dit malachie 4 mais je vais vous dire quelque chose vous avez dit Jésus a dit si vous pouvez le comprendre c'est lui qui a les lignes dont il est parlé mais si vous voyez ce qu'il a dit dans 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 Matthieu chapitre 11 et le verset 6 si vous pouvez le comprendre c'est lui dont il est parlé et dit j'envoie mon messager devant ma face ça c'était malachie 3 pas malachie 4 en effet dans malachie 4 il a dit avant que ce jour arrive la terre sera brûlée et les gens marcheront dessus elle sera brûlée elle sera comme du chaume c'est vrai il parlait alors du messager qui sera envoyé devant sa face qui était un élit qui dit je ne crois pas à toutes ces choses qui circulent aujourd'hui au sujet de la robe d'élit et toutes ces choses je tous ces charlatans doivent venir bien sûr pour contrarier la vraie chose quand elle viendra mais je vais vous dire une chose un messager qui paraîtra à la fin de cet âge en cotiste il mènera la chose à terme ce sera un homme pas un groupe pas une dénomination mais un homme ça a toujours été le cas et Dieu ne peut pas changer son programme il est le Dieu éternel souvenez-vous si ce messager John était le messager de Malachita alors les écritures ont échoué car elles disent la terre sera brûlée elle sera comme du chaume elle est juste marcheront sur la cendre des méchants alors lisez-le et voyez si ce n'est pas vrai voyez mais Jésus n'a jamais dit ça il a fait référence à Malachie 3 j'enverrai mon messager devant ma face pour préparer le chemin pour moi c'est tout à fait vrai mais souvenez-vous cet autre devait ramener la foi des enfants au père ramener la foi des enfants à la foi des pères la Bible originelle c'est exactement ce que Moïse a fait c'est exactement ce que Jésus a fait c'est exactement ce que chaque messager a fait d'un bout à l'autre de la Bible au temps de la fin à la fin de cette dispensation ils ont ramené le message à cause des organisations et ces choses les gens étaient dans la confusion totale à cette époque-là ils ont fait la même chose aujourd'hui alors nous attendons un messager oh Dieu envoie-le pensez-vous qu'on le recevra non monsieur il sera un détracté et un fanatique assurément mais Dieu l'attestera les vrais croyants ceux qui sont prédestinés à la vie éternelle Jésus a dit tous ceux que le Père m'a donné viendront et nul ne peut venir si mon Père ne l'attire et tous ceux que le Père m'a au passé donné ils viendront c'est vrai ils étaient je ne crois pas à cet enseignement baptiste sur la sécurité éternelle je crois dans un certain sens mais je crois que vous êtes en sécurité tant que vous êtes dans l'église mais si vous sortez de dessous le sang de Jésus Christ vous n'êtes pas en sécurité je suis à l'abri de la pluie tant que je suis ici à l'intérieur et bien lorsque vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit et vous déclarez avoir le Saint-Esprit et ensuite vous liez la parole de Dieu vous déclarez que vous avez cru et reçu le Saint-Esprit et ensuite vous niez que la parole est vraie alors comment est-ce que cela pourrait être le Saint-Esprit alors qu'il est celui qui a écrit la Bible le Saint-Esprit nierait sa propre parent en disant je me suis trompé vous avez raison non ça ce n'est pas Dieu non monsieur l'épée tranchante Seigneur envoie-nous un grand message c'est ce que nous attendons alors bien entendu quand il viendra placé ses pierres elle est taillée pour l'édifice qu'arrivera-t-il beaucoup d'entre eux ne supporteront pas l'épreuve de la parole ils aimeront leur organisation plus qu'ils aiment la parole de Dieu bien que cette parole soit confirmée par cet homme il sera un prophète qui viendra au nom du Seigneur et ce sera lui qui viendra sur la terre je le crois oh tout le monde dit ça sera un groupe de gens je voudrais que quelqu'un me montre dans la Bible où il ait dit que ça sera un groupe de gens Dieu manquerait à sa propre parole il ne peut pas le faire non monsieur il a promis ceci ce sera un seul homme et puis il y en aura d'autres avec lui bien sûr des milliers tous les croyants de l'église seront avec lui de partout comme à l'époque de Noé il n'y en aura pas beaucoup qui seront sauvés parce que Jésus a dit ce qui arriva du temps de Noé le savez vous ce qui arriva du temps de l'autre pour télé arrivera de même les cieux et la terre passeront mais ma parole ne passera pas vous voyez ce que je veux dire oh frère nous ferions mieux de faire l'inventaire il pourrait être vraiment plus tard que nous le pensons et se pourrait qu'on se réveille un jour et qu'on voit qu'on a manqué quelque chose faites attention observez priez examinez cherchez ne le laissez pas vous échapper et souvenez-vous quand la parole de Dieu est prêchée Dieu est tenu d'accomplir cette parole et de la confirmer vous savez ce qu'il a dit là ce qui est arrivé du temps de l'autre il a dit ce qui arriva du temps de l'autre qu'est-ce qui est arrivé là-bas juste avant que le feu ne tombe qu'est-ce qui arriverait de nouveau juste avant que le feu ne tombe quel genre de message l'église aurait-elle il ne s'agit pas de Sodome là mais de l'église élue gardez simplement ces trois choses-là à l'esprit il y avait les Sodomites il y avait l'autre et son groupe l'église formaliste et il y avait Abraham l'élu tous les trois avaient reçu un message oui par différents messagers observez le genre de messager qui est allé vers l'église élue ce qu'il a fait à Abraham Jésus a dit il y en sera de même à la venue du fils de l'homme or nous ne pouvons pas nier cela c'est exactement ce que Jésus a dit donc bien sûr il en sera ainsi or beaucoup quand Jésus est venu il a donné le test et il a dit sondez les écritures car en elles vous pensez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui témoignent de moi est-ce qu'ils ont supporté le test non et tout le monde sait que toutes les confessions de rock qui ne supportent pas le test de la parole sont jetées au dépotoir c'est fichuré il y a une fuite d'eau ça ne supportera pas le test oh mon vieux alors c'est envoyé au dépotoir Dieu a toujours considéré le caractère plutôt que les nombres je termine je suis désolé de vous avoir gardé si longtemps ce n'était pas mon intention je vais juste prendre un instant ou deux pour faire cette dernière remarque puis j'arrêterai dans une minute j'espère que je j'ai dit quelque chose pour vous aider voyez-vous pour vous amener à étudier voyez Dieu a toujours considéré le caractère pas les membres et aujourd'hui nous faisons l'inverse nous considérons les membres les jolies tenues les bons payeurs plutôt que le caractère oui Eliezer s'était donné beaucoup de mal avant de trouver du caractère c'est vrai qui allait-il trouver et il s'était confié en Dieu du caractère pour du caractère pour Isaac l'épouse l'épouse qui représente l'église vous le savez là c'était la semence naturelle d'Abraham ici c'est la semence royale d'Abraham et bien si Eliezer ce messager qui recherche l'épouse essayait de trouver du caractère si cet homme vient le messager du dernier jour pour essayer de trouver l'épouse pour Christ il ne cherchera pas une adhésion dénominationnelle il cherchera un caractère bien disposé remarquez d'abord le bon caractère ensuite la préparer à rencontrer Isaac après avoir trouvé le caractère il a fait en sorte qu'elle reste tranquille assez longtemps pour qu'elle écoute son message au sujet d'Isaac voilà le messager des derniers jours la lumière du soir il s'agit d'abord de trouver cette église là ou croira-t-on le message rechercher cela vous comprenez ce dont je parle cherchez là où se trouve cette église où l'on vous permettra d'entrer où l'on ne vous traquera pas la porte au nez ensuite quand vous y êtes alors vous avez trouvé du caractère maintenant si elle veut bien rester tranquille assez longtemps pour qu'on lui dise la façon dont cette épouse doit être habillée elle doit être vêtue rester tranquille si elle pouvait regarder la petite Rebecca qui écoutait chaque mot son petit coeur battait elle il le lui annonçait bon tu t'es donné beaucoup de mal où il reste jusqu'à ce que je trouve le caractère ensuite quand je trouve le caractère alors je fais en sorte qu'elle reste tranquille assez longtemps pour qu'elle soit prête à aller à sa rencontre oh là là comme c'est frappant j'aimerais qu'on ait un peu plus de temps sur cette horleur la préparer qu'elle reste tranquille pour écouter son message à lui Eliezer ne parlait pas de lui-même mais il parlait de celui pour qui il avait été envoyé et il avait les dons pour prouver qu'il avait été envoyé par lui Amen il voulait la vêtir de ces choses vous savez comment il l'a préparé si seulement je pouvais l'amener à se laver le visage voyez vous savez je sens que je ne dois pas continuer là-dessus alors je ferai mieux de rester tranquille de toute façon j'en ai assez dit vous savez de quoi je parle très bien écoutez restez simplement tranquille remarquez le messager du temps de la fin son travail sera de préparer les saints de préparer l'épouse pour l'époux voilà ce que sera son message maintenant voulez-vous apprendre l'ABC pour pouvoir étudier l'algèbre plus tard quand ces autres seaux qui sont au dos seront ouverts ils ne seront révélés qu'à eux c'est vrai apprenez d'abord l'ABC l'ABC qu'est-ce que c'est toujours croire Christ en anglais always believe Christ non pas votre credo Christ voyez croyez ce qu'il dit non pas ce que quelqu'un d'autre dit si c'est contraire si un homme vous dit il n'y a pas de mal à ce que vous vous coupiez les cheveux les femmes vous savez qu'il ment la Bible dit que c'est mal s'il dit vous pouvez être diacre et avoir quatre ou cinq femmes il ment c'est contraire à la parole voyez toutes ces autres choses dont nous parlons confrontez cela avec la parole et voyez si c'est vraiment la parole ramenez l'église à la parole maintenant qu'est-ce que ce messager de Malachie 4 doit faire ramenez la foi originelle la foi pour la résurrection là ils ont vu Jésus après qu'il est ressuscité et d'entre les morts il en veut agir parmi eux c'était des hommes qui parlaient peu ils se sont avancés ils ont prêché la parole oh ils prêchaient longtemps une fois Paul a prêché toute la nuit voyez un homme est tombé du bâtiment et il est mort il a posé son corps sur lui il l'a ramené à la vie voyez 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 il a continué à prêcher or remarquez qu'ils étaient différents des docteurs en philosophie docteurs en droit QUSD et peu importe le nom que vous donnez à cela d'aujourd'hui qui est-ce ? il sépare le messager et le message plutôt par le messager il séparera les croyants des incrédules certains d'entre eux s'aligneront sur le message d'autres non certains luthériens certains catholiques avaient suivi luthère d'autres non certains luthériens ont suivi les méthodistes d'autres non certains suivent les ponts cotistes d'autres non certains suivront la lumière du soir d'autres non comment allez-vous savoir si c'est la lumière du soir ou pas ? testez cela avec la parole pas seulement avec une parole avec la parole toute entière pour voir si c'est vrai ou pas oh qu'est-ce qu'on y trouve ? ensuite si ce message produit la confirmation que c'est Dieu qui est en train d'accomplir ce qu'il a dit qu'il ferait et que cela est conforme à la parole alors la parole est confirmée comme les autres prophéties d'autrefois remarquez quand le message quand remarquez quand les gens rejettent le message et que le messager semble être complètement vaincu aucun autre porte ne s'ouvre devant lui il n'y a plus accès comme ce qui est arrivé à notre Seigneur tournez-vous quand il oh quand il guérissait les malades ce jeune prophète oh là là c'est un homme formidable bonjour Rabbi comment allez-vous ? mais un jour il s'est assis et il s'est mis à leur dire la vérité il était bien vu de l'église du peuple des milliers il avait suivi il avait 70 ministres autour de lui à part les 12 mais un jour après qu'il avait changé le pain ou qu'il avait changé le multiplier les pains pour prouver qu'il était Dieu en effet Dieu seul faisait pleuvoir du pain du ciel oui voyez il avait multiplié les pains et immédiatement après ça il avait marché sur l'eau fait des miracles et fait des choses qu'il avait faites pour prouver qu'il était ensuite à ce moment là il s'est mis à reprendre carrément les gens les gens se sont détournés et les 70 ont dit qui peut écouter ceci cette parole est dure tu détruis ce que nous pensions car nous pensions que c'était autre chose mais qui es-tu pour nous dire ces choses ils sont partis ensuite Jésus s'est tourné vers son petit groupe comme au jour de Noé comme au jour de Sodome il a dit voulez-vous aussi partir ? alors Pierre a prononcé ces paroles remarquables Seigneur où irions-nous ? que Dieu nous aide remarquez que le message est rejeté et que le messager semble être vaincu c'est là que Dieu entre en scène son message est terminé Noé je termine maintenant Noé a été à la porte de son arche pendant 120 ans jusqu'à ce que finalement quand ils se sont moqués de lui Noé est entré dans l'arche en pensant que tout irait bien Dieu a fermé la porte et les gens restaient autour pour voir ce qui allait se passer il y est resté pendant 7 jours et il a passé des moments très difficiles et le 7ème jour la pluie est venue oui Moïse dans quoi était-il ? en plein exercice de ses fonctions en train de conduire le peuple la mer rouge lui a barré le passage il était au bout du chemin c'est là que Dieu a fait souffler un vent d'orient qui a fondu la mer au bout du chemin c'était Daniel il s'en est tenu à son message je ne me souillerai pas avec la société de ce roi il est resté fidèle à Dieu il était vraiment au bout du chemin il semblait que sa fin était venue il l'avait jeté dans la feu sur le lion Dieu est entré en scène et un matin au loin là-bas à Babylone Amen je peux lever les yeux au ciel je peux voir un trône entouré d'anges en baissant les yeux ici à Babylone je peux voir une fournaise ardente je peux voir trois enfants qui se tiennent là ils disent notre Dieu peut nous délivrer mais nous n'allons pas nous prosterner devant votre image car c'est contraire à la parole voyez voilà notre position d'accord a dit le roi montez les marches on va vous brûler il y avait un grand homme costaud au bout de cette lance ils ont monté les marches pas à pas il faisait de plus en plus chaud je peux voir un ange qui était là un seul à côté du trône il a saisi une épée il l'a dégainé il a dit père regarde ce qui se passe là-bas laisse-moi descendre je suis Gabriel je changerai la scène rengaine ton épée Gabriel j'ai vu ce qui se passe un autre s'est accouché il a dit père je suis absent je te détruis par l'eau à l'époque en Téguiluvienne les hommes avaient péché et maltraité ton peuple et j'ai transformé le monde entier en un globe aquatique j'effacerai Babylone de la carte ce matin laisse-moi y aller je sais que tu y arriverais absinthe tu es un ange fidèle voyez mais je ne peux pas te laisser y aller ça c'est mon travail j'irai moi-même voilà tu les as vus je les ai observés toute la nuit j'ai entendu leur réunion de prière j'ai vu leur position pour ma parole je serai là à l'heure oh là là je peux le voir se lever ses vêtements paillots descendre autour de lui comme ça et dire venez ici vent d'orient du nord du sud d'occident passez là-bas sous le coeur de l'orage je vais vous chevaucher comme un char ce matin je descends à Babylone je vais changer la scène oh frère il était là à l'heure pile il a l'oeil sur le passereau et je sais qu'il veille sur moi il veille encore ce soir il veille sur moi il veille sur vous il a veillé pour voir si nous tiendrions bon ou non quelle décision nous prendrions si nous resterions fidèles à la parole ou si nous nous en éloignerions il est plus tard que vous le pensez Jacob sur le chemin du retour vers la maison il avait eu l'inspiration de rentrer à la maison son frère allait le rencontrer oh mais une nuit il a lutté avec Dieu il avait peur de rencontrer son frère mais le lendemain matin ce prince était sans peur et il boitait je n'ai pas besoin des amis ni de son armée ni l'un ni l'autre Dieu est entré en scène voyez-vous il agit d'une manière étrange Jésus rejeté après avoir été le fils de Dieu confirmé il a dit si je ne fais pas les oeuvres de mon père ne me croyez pas il était la lumière du jour il est encore la lumière il est entré en scène et les gens tant qu'ils pouvaient du pain des poissons et des pains ils le suivaient mais quand il s'est mis à leur dire la vérité de la parole cela les a séparés ils avaient leur propre tradition auxquelles ils se sont accrochés elle était contraire pourtant vous savez qu'il correspondait parfaitement à l'écriture mais les yeux aveuglés du monde ne l'ont pas vu ni maintenant ni à aucun âge je veux dire dans son ensemble qu'est-ce qui s'est passé il semblait avoir été vaincu si vous remarquez à partir de ce moment-là il a perdu sa popularité quand quand il s'est mis à leur annoncer la parole quand il allait tenir tenir des services et des campagnes de guérison tout le monde voulait de lui oh rabbi venez par ici oh rabbi venez par ici mais quand sa doctrine a commencé oh ton enseignement dérange notre peuple oh miséricorde oh je ne peux plus te recevoir dans mon église rabbi parce que eh bien tu embrouilles notre peuple ton enseignement est tellement contraire à ce que nous croyons cela n'a pas changé voyez pas du tout oui je ne peux pas te recevoir rabbi pourtant il avait été confirmé les écritures prouvaient qui il était mais ils n'y ont pas cru finalement il a continué jusqu'au dernier instant où Satan s'est dit je l'ai eu il l'a crucifié sur la croix il déclinait 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 jusqu'à ce que finalement ils ont pensé qu'il avait eu ils l'ont mis dans le tombeau mais c'est à ce moment là que Dieu est entré en scène et voici qu'il est sorti du tombeau pourquoi la même chose Paul il a dit tous Demas m'a abandonné tous m'ont abandonné à cause de la parole je ne crois pas que Demas est allé à des boîtes de nuit et tout mais Demas voulait partir Demas était un homme riche et il voulait suivre le groupe populaire alors il est allé là où tous les autres étaient allés alors Paul a dit tous m'ont abandonné pourquoi il arrivait à la pierre de fête de son ministère il s'approchait de la faim son désir était d'être un martyr parce qu'il avait tué Étienne il avait été témoin de sa mort et c'est lui qui avait approuvé cela il désirait mourir quand l'heure Agabus ce prophète célèbre était allé vers lui et il lui a dit de ne pas monter à Jérusalem il a dit je sais que je ne devrais pas y aller non seulement je suis prêt à aller à Jérusalem pour être lié de chaîne mais je suis prêt à aller mourir pour le Seigneur Jésus qu'est-ce que c'était il scellait son ministère oh église du Dieu vivant on pourrait parler toute la nuit comment allons-nous sceller notre message comment allons-nous le faire que Dieu nous aide à prendre cette parole à rester fidèle que je meurs par la parole que je vive par la parole que je meurs par la parole diffuser la lumière car vers le soir la lumière paraîtra nous sommes à cette heure-là mes amis croyons-le alors que nous courbons la tête d'abord je m'excuse de vous avoir gardé tout ce temps pendant deux heures une heure et quarante-cinq minutes je pense c'est exact j'espère que rien n'a causé du tort nous ne cherchons à offenser personne que si c'est ce qui est dans notre si c'est ce qui est dans notre coeur et dans notre âme alors nous sommes nous-mêmes dans l'erreur si nous les ministres mes frères ici ces hommes remplis du Saint-Esprit ne faisons que dire ces choses voyez quand j'étais sauvé et que j'ai dit à mon pasteur Baptiste que j'avais reçu le Saint-Esprit et toutes ces choses là c'est que l'homme du Seigneur m'avait dit quoi faire il a dit tu as dû faire un cauchemar Billy j'ai dit docteur Davis j'ai vu un homme il a dit que d'absurdité il a dit c'est c'est du diable ça oh là là ça m'a vraiment fait de la peine il a dit toi tu vas prêcher à des rois et à des potentats j'ai dit c'est ce qu'il a dit il a dit avec seulement des études primaires j'ai dit c'est ce qu'il a dit il a dit qui penses-tu va écouter tu vas aller prêcher la guérison divine dans un temps comme celui-ci où il y a toutes les excellentes recherches médicales et tout j'ai dit ce n'est pas mon affaire de savoir combien de Goliaths sont là il a dit qui penses-tu va t'écouter je dis si c'est Dieu qui m'envoie il y aura quelqu'un pour m'écouter je ne savais pas que des gens comme vous existaient à ce moment-là et quand je suis venu chez vous c'était comme enfiler un gant sur la main je me sens tellement à l'aise avec vous je vous aime je vous aime j'aime mes frères pasteurs vous pensez qu'un presbytérien un méthodiste ou un luthérien ouvrirait son église comme ce frère l'a fait ce soir pour que nous nous y entrions et que nous pressions ce genre de message non monsieur pas du tout voici de braves hommes qui croient la vérité maintenant alignez-vous sur la parole avec eux voyez-vous tenez-vous loin des choses du monde mes sœurs laissez vos cheveux pousser portez vos jolies robes soignées honte à vous démaquillez-vous vous avez plus de passage de l'écriture contre le maquillage que vous en avez contre la coupe de cheveux c'est vrai ne le faites pas ne le faites pas la bible dit que c'est une chose déshonorante pour une femme de le faire la chevelure d'une femme c'est sa gloire maintenant vous dites c'est une petite chose c'est bien débarrassons-nous de petites choses ensuite nous pourrons parler de grandes choses prenons un bon départ maintenant mes frères oh là là je vais dire une chose aux hommes monsieur mon frère si vous laissez votre femme faire une chose pareille j'ai honte de vous vous qui prétendez être un homme rempli de l'esprit honte à vous qui permettez à votre femme d'aller dans la rue et que vous êtes habillés de façon toute sexy et toute comme ça et savez-vous que la bible dit Jésus a dit quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle vous dites hé une minute mon frère je suis innocent moi aussi je crois que vous l'êtes ma soeur vous êtes innocent quant à l'acte naturel mais si vous vous exhibez et qu'un pécheur vous regarde alors que vous vous êtes exhibé de cette manière qui est coupable c'est vous car vous vous êtes exhibé l'un au jour du jugement quand ce pécheur répondra pour l'adultère avec qui l'aura-t-il commis dans son coeur avec vous pourquoi parce que vous vous êtes exhibé or c'est tout simplement la vérité ne voulez-vous pas ne voulez-vous pas ma soeur s'il vous plaît au nom de Jésus puis-je vous demander en tant que votre frère de mettre votre vie en ordre mon frère honte à vous d'avoir conduit votre maison comme ça mettez votre vie en ordre je m'attends à mieux que ça de vous en tant qu'homme voyez les pasteurs qui permettent à ces gens d'entrer de devenir des diacres et tout le reste et de remplir de telles fonctions alors qu'ils ont deux ou trois femmes en vie et tout n'avez-vous pas honte ministre n'avez-vous pas honte de ces choses et accueillent ces membres alors qu'ils vivent dans l'adultère qu'ils fument la cigarette et qu'ils font toutes sortes de choses et n'en parlent même pas de l'estrade honte à vous je prie pour vous mon frère que Dieu vous bénisse merci de votre patience de me supporter maintenant je me demande la lumière du soir est venue la lumière du soir est ici de retour à la parole maintenant alors que vous avez la tête inclinée le coeur incliné posez-vous cette question suis-je à la hauteur de cette parole et suis-je à l'eau de cette estrade ma prière c'est oh Dieu retranche de moi tout ce qui n'est pas à ton image oh Dieu honte cela de moi nous sommes là au bout du chemin oh Dieu seriez-vous assez sincère pour lever les mains et dire oh Dieu retranche de moi tout ce qui n'est pas à ton image forme-moi Seigneur façonne-moi et forme-moi que le Seigneur vous bénisse s'il y a quelqu'un ici ce soir qui n'est pas en règle qui est un pécheur qui a dérivé et qui n'a jamais accepté Christ comme son sauveur ou un rétrograde ou autre et qui veut revenir vous êtes invité à venir vous tenir ici à l'hôtel si vous croyez que Dieu exaucerait mes prières pour les malades je crois qu'il m'entendra et vous et moi ensemble alors que nous plaçons notre foi dans le sacrifice Jésus-Christ le Fils de Dieu et que nous prions je crois que Dieu nous exaucera vous êtes invité à venir vous tenir ici pour la prière maintenant notre Père Céleste nous te donnons cet auditoire ces paroles entrecoupées ça a été long Seigneur au point que beaucoup se sont sentis fatigués et épuisés et sont rentrés chez eux et peut-être que certains se sont sentis un peu mal à l'aise et Seigneur je je ne sais pas toujours qui est dans l'auditoire et après tout Père c'est ta parole et tu connais mon coeur alors malheur à moi si je ne le fais pas et je je dois le faire Seigneur alors je prie maintenant que les gens qui ont l'intelligence par la parole comprennent clairement et je suis sûr que ceux que tu as appelé à la vie comprendront que ce n'est avec rien d'autre qu'un coeur plein d'amour pour Dieu et pour son église que j'implore ces choses Père pratiquement toutes les mains qui sont ici se sont levées pour demander une circoncision pour retroger tout ce superflu qui n'a pas sa place là oh Dieu aide-nous tous je me tiens avec eux Seigneur je suis nul d'entre eux j'attends la venue du millenium ce jour béni où le péché et la honte seront détruits pour toujours et Père pendant que nous sommes dans ce monde nous savons que nous sommes sujets à ces choses nous sommes sujets à l'erreur nous sommes sujets au péché nous marchons toujours et pourtant nous ne désirons pas le faire comme la Bible dit ne perdez pas courage quand on vous réprimande mais je prie Père que la réprimande de la parole me taille tout autant qu'elle taille les autres et je prie Père qu'ils le comprennent ainsi je te prie de les bénir maintenant et puis cela comme nous avons prié avant Seigneur nous savons et nous surveillons ce que nous demandons car nous ne voulons pas demander enfin nous ne voulons pas demander quelque chose qui ne soit que des mains parce que c'est à toi que nous nous adressons je te demande de bénir notre jeune frère ici qui a ouvert sa porte pour que je vienne ce soir je te prie de bénir son église et puis chacun des membres de son église Seigneur simplement puisse celle-ci être un phare un lieu où les dons de Dieu coulent et où tout se passe très bien bénis tous les ministres qui sont assis ici et leurs églises et puis s'il y a voir une telle secousse ou un bruit qui est retentit dans les muriers de l'Esprit de Dieu parcourant le phénix d'un bout à l'autre et amenant les églises à la communion fraternelle et à et à un grand réveil si bien que les ministres n'arriveront pas à prêcher à cause de la gloire de Dieu et quand les saints se réuniront tôt dans l'après-midi qu'il y ait des cris des prières des témoignages et des messages que ce soit une véritable fusion de l'Esprit au point que toute la ville sera tirée pour venir écouter accorde-le maintenant guéris les malades qui sont parmi nous Seigneur donne-leur la délivrance divine par le nom de Jésus Christ maintenant alors que nous avons la tête inclinée s'il y en a ici qui désire se tenir tout près de l'hôtel maintenant pendant que nous avons la tête inclinée nous allons simplement fredonner un petit chant un bon vieux chant de l'évangile nous voulons fredonner cela pendant que nous le faisons s'il y a quelqu'un qui désire que nous prions pour lui pour lui une expérience plus profonde pour recevoir le Saint-Esprit ou si vous êtes sauvés et que vous n'avez pas encore été sanctifiés ou quoi que ce soit nous serons heureux de le faire pendant que nous fredonnons ce petit chant je l'aime je l'aime et si vous l'aimez vraiment alors respectons sa parole je l'aime je l'aime parce qu'il m'a aimé le prenez le prenez et a acquis mon salut sur le bois du calvaire pendant qu'il s'approche pendant qu'il s'approche je veux que chacun prenne sa place ici maintenant très bien ma soeur l'aime je l'aime parce qu'il approchez maintenant autour de l'hôtel je veux que vous les brûliez maintenant prenez et a acquis mon salut du calvaire pourquoi certains d'autres vous les soeurs aux cheveux courts ne venez-vous pas ici pour prendre un engagement vers Dieu vous voulez que je vous le lise dans la Bible très bien ne voulez-vous pas venir dire Seigneur je veux être en règle en toutes choses et je veux prendre un bon départ et je veux me rendre sur le droit chemin et y rester je vais prendre un engagement envers toi ce soir Seigneur ça va croître à partir de maintenant la Bible dit que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux il a l'air d'une femme Dieu a fait deux alliances une avec Adam et l'autre avec Eve il les a habillés différemment ils sont complètement différents ils ont toujours été différents il y a deux alliances d'un bout à l'autre de la Bible un soir je voudrais prêcher sur cette double alliance un jour pour vous montrer ce qu'est la différence oh là là c'est extraordinaire c'est même dans vos questions sur le mariage et le divorce si seulement vous connaissiez la vérité là-dessus cela réglerait toute l'affaire c'est vrai très bien encore une fois alors que nous sommes certains maintenant venez ne le voulez-vous pas je l'aime vous avez besoin du Saint-Esprit avancez-vous tenez-vous ici parce qu'il m'a aimé le premier vous voulez marcher plus près de lui venez faites un vœu tenez-vous à ses côtés et respectez-le ça ne servira rien de faire un vœu si vous ne le respectez pas vous pouvez venir faire votre vœu je vois la confie vous tenez-vous-en simplement à votre vœu maintenant je vais demander à mes frères dans le ministère de bien vouloir descendre maintenant ici tenez-vous autour de ces précieuses personnes pendant que nous prions ici demandez à chacune d'elles quels sont leurs besoins maintenant alors que nous sommes ici que tout le monde soit aussi respectueux que possible maintenant Dieu vous honorera soyez simplement très respectueux jusqu'à ce que l'on ait fini de prier vous pouvez venir tout autour maintenant là tout autour là et derrière ces gens qui se tiennent ici pour la prière sur le bois du calvaire encore une fois pendant que les ministres se regroupent les deux côtés je l'aime je j'aime voir ça les ministres de différentes organisations toutes les deux d'une seule maintenant sous le son parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le bois du calvaire maintenant mes frères approchez-vous directement de la personne qui se trouve à côté de vous posez votre main sur elle et demandez-lui ce qu'elle désire que Dieu lui donne n'est-ce pas un moment merveilleux vous savez quand je vois ça regardez ici les ministres de différentes églises ils se tiennent ensemble tout à l'autre les soeurs qui étaient sur ces broncards se sont levées elles les ont quittées quittées-là croire au Seigneur nous en sommes si reconnaissants elles sont debout au nom du Seigneur maintenant que tout le monde courbe la terre chacun de vous maintenant dans votre coeur parlez simplement à Dieu comme si vous vous adressiez à moi comme si vous veniez me dire frère Branham je si vous avez fait quelque chose de mal vous diriez je suis désolé frère Branham j'ai fait ça voulez-vous me pardonner pour ça je vous promets frère Branham que je ne le ferai plus jamais contre vous maintenant passez simplement de mon nom de moi à votre Seigneur Jésus Christ et si vous avez besoin de la guérison comme si vous veniez me dire frère Branham je suis frauché je n'ai pas eu de souper ce soir oui je sais que si tu avais un dollar tu me le donnerais maintenant voyez-vous vous n'avez pas à dire à Dieu si tu as la puissance de guérison il l'a voyez-vous à moi il faut dire si tu as ça mais à lui vous n'avez pas à dire si tu as ça il l'a voyez donc vous diriez disons frère Branham voudriez-vous me donner un dollar j'ai besoin de quelque chose à manger et bien naturellement que je le ferai vous le savez si je l'avais je vous le donnerais n'importe quoi je serais sans coeur si je ne le faisais pas si moi un homme cruel et pécheur je serais aussi bon vers quelqu'un comme vous qu'en serait-il de Dieu si donc méchant comme vous l'êtes vous avez donné de bonnes choses à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il l'esprit à ceux qui le lui demandent si vous demandez en poisson vous donnerait-il un serpent si vous demandiez du pain vous donnerait-il une pierre certainement pas ou bien si vous lui demandiez simplement de cette façon là avec la foi en croyant cela vous obtiendriez cela de lui un million de fois plus vite que vous obtiendriez quoi que ce soit de moi et vous savez que je vous aiderai je ferai tout ce que je pourrais n'importe lequel de ses frères le ferait nous dénisserions chaque sou de notre poche pour vous aider nous ferions tout ce que nous pourrions mais ceci c'est quelque chose que vous devez croire par la foi maintenant croyez que vous le recevrez pendant que nous prions et que vous priez et que l'auditoire prie et je crois que Dieu descendra et honorera notre prière et à l'instant même vous ressentez que vous l'avez que Dieu va exoncer votre prière alors vous avez fait une alliance Seigneur j'ai mal agi je ne le ferai plus je lève la main je te promets que je ne le ferai plus Dieu vous prendra au mot et croyez que ce sera ainsi et tout sera réglé alors levez simplement les mains et remerciez-le Seigneur j'ai fait mon vœu je sais qu'il est à toi tu as promis de l'exaucer et tu ne peux pas faillir Père Céleste nous tes serviteurs nous sommes auprès de ce groupe qui s'est avancé et qui a besoin de tes bénédictions et de ton attention pour ce moment Père je suis des trophées du message au temps de la lumière du soir bon nombre d'entre eux Seigneur sont en train de confesser certains d'entre eux ont désespérément besoin d'aide je te prie au Dieu au nom de Jésus de ne pas rejeter un seul d'entre eux car tu tiendras ta parole je te rappelle ta parole Seigneur comme Pierre les disciples quand ils ont prié dans un acte 4 ils ont dit Seigneur souviens-toi de la parole pourquoi se tuent parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples maintenant nous présente ta parole tu as dit celui qui croit en moi a la vie éternelle je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi celui qui écoute les paroles et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne viens point en jugement mais il est passé de la mort à la vie oh faisons connaître nos requêtes à Dieu et il nous exaucera il a avec abondance celui qui conférera ses péchés sera pardonné celui qui cache ses transgressions ne prospère point et nous confessons nos fautes je confesse les faux des gens je confesse mes propres fautes je réclame la miséricorde je réclame la guérison je réclame la grâce je te demande de répondre le Saint-Esprit Seigneur maintenant sur ces gens qui sont dans la temps pour que leur vie devienne un bloc de moulage de Dieu et qu'ils soient façonnés à l'image du Fils de Dieu afin que l'Esprit qui a bénéficié entre dans leur corps et fasse deux des fils et des filles de Dieu accorde le Seigneur nous croyons que tu es présent nous croyons que tu honoreras ta parole nous croyons que tu honoreras les efforts de la parole maintenant envoie une bénédiction sur ces gens alors qu'ils attendent que ta présence les visite ici à l'hôtel au nom de Jésus maintenant si vous croyez et que vous croyez qu'il avait reçu levez la main vers Dieu si vous acceptez cela comme étant une prière de la foi et votre feu alors que vous vous tournez maintenant vers Dieu levez les mains et que l'on dit de croire se lève tout le monde levez-vous celui qui va prendre un engagement vers Dieu dites maintenant je le crois je l'accepte je le crois maintenant levez les mains et donnez-lui la longe et tout sera terminé loin à Dieu merci Seigneur Jésus pour ta bonté et ta miséricorde et pour tout ce que tu as fait pour nous Seigneur nous te donnons la louange par Jésus Christ Jésus Christ Sous-titrage FR ?